Comment peut-on le tuer, H ? Il doit y avoir un moyen de le tuer lequel ? Comment peut-on faire ? Vous ne pouvez pas. Je lui dis des conneries ! Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire ? Un parfait organisme. Et sa perfection structurelle n'a d'égal que son hostilité. Tu l'admire, n'est-ce pas ? J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé. Par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais, vous avez ma sympathie. Hello there. You take the red pair. D'autres dancers ! Brigadium Leviosa ! Adria ! You're a pain, sir ! Get away from her, you bitch ! Toi, tu creuses ? I'm still a vista, baby ! Salut tout le monde et bienvenue dans La Saga, le podcast dans lequel personne ne t'entendra crier. Et bien sûr, je suis Sofiane et Zoltan n'est toujours pas là cette semaine car il est retourné dans le temps pour s'assurer que ses parents ne se rencontrent pas. C'est une longue histoire. Cette semaine, je vais débuter notre première saga de l'année que l'on avait tirée au sort il y a un bail déjà. Alien, la saga avec Sigourney et son chat. Et pour m'accompagner pour ce premier film, il est dessinateur et animateur. Il a entre autres bossé sur les BD Star Wars. Oui, je vérifie comme on sait jamais. Dans une autre vie, c'est vrai. Et d'après l'ami Patrice Giraud, il est un grand spécialiste d'Alien. Bienvenue Fred Blanchard ! Eh bien, bonjour jeune Jean, merci de m'accueillir dans le podcast. On demande ça à tous nos invités. Quel est ta saga préférée ? Alors, ma saga préférée, je vais lui donner deux réponses. Parce qu'il y a un garçon toujours un peu compliqué. Donc il y a une saga, qui n'en est pas une, qui est une saga personnelle, qui a un petit rapport avec le film dont on va parler aujourd'hui. S'il y avait une saga vraiment à construire à partir de divers films, sortis au début des années 80, fin des années 70, ce serait une saga composée du premier Alien de Ridley Scott, d'Outland, de John Badham, et de Blade Runner de Ridley Scott. Parce que je trouve que ces trois films-là, si on les rapproche, on a vraiment une saga qui dépeint un univers dystopique, où on voit l'immunité en prise avec des forces obscures, comme il dirait dans une autre trilogie, mais aussi des entreprises qui commencent à asservir tout le monde. Et il y a un sous-texte politique qui me clore vraiment. Et si, par contre, on parlait d'une vraie saga vraiment de films qui étaient voulues comme telles, alors je vais peut-être vous surprendre, mais je penserais à la saga d'Antoine Douanel, de Truffaut, parce que je trouve quand même super chouette d'avoir suivi un personnage comme ça, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et je trouve que c'est vraiment ces quatre films qui dépeignent toute une période, la période de Trente Glorieuses, et puis les désillusions de l'âge adulte. Et je trouve ça génial d'avoir ce personnage qui vieillit au travers des films. Donc ça n'a rien à voir avec le genre, bien évidemment, mais c'est que mon chose se porterait là-dessus. En fait, on avait eu un débat, justement, et j'avais demandé sur Twitter si, pour eux, c'était une saga, et on m'avait dit non, et j'ai dit que je le mets quand même dans le chapeau. Donc au final, tu me donnes raison. Mais oui, complètement. Je regrette que Truffaut soit mort si jeune, parce que j'aurais adoré voir Antoine Douanel arriver à 50 ans, à 60, et éventuellement, ça aurait été génial. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que la saga Alien représente pour toi ? Oh, alors, beaucoup de choses. Déjà, c'est une saga, forcément, qui me rattache à l'enfance, à l'après-adolescence, parce que j'avais 13 ans en 79. Et puis, c'est un film qui, je pense, m'a construit en partie esthétiquement, parce que c'est l'âge auquel on est en proie à diverses questions. On a des gros chocs esthétiques. Pour ma part, c'était en bande dessinée, c'était Metal Hurlant. Alors, je parle de bande dessinée parce qu'il se trouve que j'essaie de la bande dessinée. Et je parle de Metal Hurlant parce que, pour moi, Alien et Blade Runner, dont je parlais tout à l'heure, ce sont des films directement inspirés de Metal Hurlant. Donc, c'est vraiment des œuvres qui m'ont construit artistiquement. Après, on pourra peut-être développer tout à l'heure. Il y a forcément des passerelles avec d'autres films et d'autres domaines d'application. Et enfin, elle nous avait rejoints pour le premier Scream. Elle est toujours derrière la chaîne Demoiselle d'horreur, où elle a fait une très bonne vidéo sur Replay. Coucou Judith ! Salut, merci ! Et toi, ça représente quoi, Alien, pour toi ? Effectivement, c'est des images assez marquantes d'à l'époque où j'étais enfant, où j'ai découvert au moins les deux premiers films, et où j'avais été assez impressionnée, on va dire, par le concept de l'Alien qui sort du ventre. Il y avait des scènes qui m'avaient un petit peu hantée, comme ça. Mais pendant longtemps, ça n'a pas représenté tellement plus que ça pour moi, parce que beaucoup de gens sont devenus ou étaient fans autour de moi, sans que moi, j'aie vraiment redécouvert les films avec un œil plus attentif, on va dire. Donc, ça restait un bon souvenir, sans être une saga aussi importante pour moi qu'elle l'était pour beaucoup de gens. Et en fait, c'est avant de faire ma vidéo que je les ai revues, et c'est surtout en redécouvrant le 1, vraiment par hasard, avec des amis, un soir de premier de l'an, où vraiment, je me suis dit, waouh, mais en fait, ce film est ultra brillant, et j'y ai vu des tas de choses que je n'avais pas vues les fois précédentes. Et du coup, c'est vraiment en travaillant sur le film que je me suis dit que c'était un film exceptionnel. Et du coup, voilà, maintenant, ça compte beaucoup plus pour moi, mais c'est tout récent, on va dire. Et t'es comme moi, toi, t'es plutôt fan du premier film. Oui, honnêtement. Et ensuite, t'as pas trop accroché avec les suites, ou il y en a une ou deux que t'aimes bien quand même ? Alors, finalement, j'ai appris à un petit peu mieux aimer le 3, et surtout le 4, sans non plus être fan. Je pense que j'ai davantage aussi apprécié, en les revoyant, Prometheus et Alien Covenant, même si je sais qu'ils ont des réputations détestables. Moi, je leur trouve quand même de l'intérêt, même si, voilà, pas forcément le même que sur le premier film. Par contre, j'ai quand même du mal avec le 2. Alors, je sais qu'il est... Enfin, souvent, les gens le citent comme étant une suite qui surpasse l'original. Alors, vraiment, ça, ça m'énerve, parce que, je veux dire, enfin, ouais, il est sympa, il est divertissant, mais je veux dire, je trouve qu'il détruit tellement tout ce que le premier met en place d'intéressant qu'il me reste un peu en travers de la gorge. Après, c'est toujours agréable à regarder, mais bon, voilà, il n'arrive pas à la cheville du premier, selon moi. Ouais, bon, ça, c'est un débat qu'on devrait sûrement avoir dans le 2, parce que, moi, c'est pareil. J'ai pas du tout accroché au 2. Et limite, ouais, j'ai préféré plus l'ambiance du 3 qui ressemble plus un peu au premier. Limite, mais... Enfin, le 2, je trouve que... Bah, en fait, c'est très étrange d'avoir fait une sorte de film de guerre avec Alien, parce que, pour moi, ça s'y prête pas vraiment. Après, il l'est bien fait, c'est un bon film dans son genre et tout, mais c'est pas le genre que je recherche quand je regarde Alien, en fait, quoi. Et ouais, donc, moi, pareil, j'ai jamais trop, trop accroché aux suites au final. Par contre, le premier... Oui. J'ai oublié, en parlant d'Eliens, donc, du deuxième, qui a quand même été fait dans les années 80, en pleine rambomania, par un réalisateur qui est quand même assez porté sur les armes. Bon, voilà, c'était la période Reagan. Je pense que c'est un film qui correspondait complètement aux attentes du public de ces années-là. Après, effectivement, quand on le regarde avec les décennies qui sont passées depuis, moi, j'ai tendance à le trouver complètement pitoyable, ce film. Mais il faut pas le dire non plus. On va se faire des potes, là. Ouais, mais c'est... Bon, voilà, je suis invité pour parler de ça. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Par contre, je trouve que, comme toujours avec Cameron, on aime ou on aime pas, moi, j'accroche moyennement, mais esthétiquement, c'est quand même quelqu'un qui tient la barre, qui va dans une direction, qui la tient fermement, et qu'on aime ou on aime pas. Ben voilà, l'imagerie guerrière est quand même vachement bien foutue. Elle est très tributeure du roman Starship Troopers de Robert Heinlein, qui sera adapté plus tard par Avery Rowan, avec un sous-texte politique beaucoup moins bas du plafond, évidemment. On est tous d'accord sur le fait que le 2, les années passant, n'est pas terrible, mais je pense qu'il correspondait complètement aux attentes du public américain de l'époque. Et c'est, je pense, en partie grâce à ça qu'il y a eu une saga. Voilà, parce qu'il fallait quand même passer le cap du... On n'avait pas besoin de saga avec le premier, le film se suffit à lui-même, le tout premier film, mais bon, ben voilà, vu la logique des studios hollywoodiens, je trouve que le deuxième a été un essai transformé de manière complètement admirable pour les objectifs que tout le monde s'était fixé à ce moment-là. Vous trouvez pas que c'est un peu difficile de nos jours de découvrir le premier Alien ? Parce qu'il a inspiré tellement, tellement, tellement de films ensuite qu'on a vu, grandi avec, et quand tu le découvres un peu sur le tard, c'est plus difficile, j'ai l'impression. Je l'ai montré à une amie, elle me dit, ouais, c'est un peu long, ça fait pas peur. J'ai l'impression que de ce jour, il y a eu tellement, tellement de films à la Alien qui sont limite plus violents, plus gores, et ce genre de trucs. Ah, mais alors justement, c'est intéressant parce qu'en fait, tous les films, je trouve, qui ont été faits à la Alien après, finalement, ont repris les éléments peut-être les moins intéressants ou en tout cas, peut-être les plus faciles à reproduire. Et en fait, là où le premier, il garde toute son originalité, je trouve, c'est justement dans le temps qui prend la lenteur du rythme, le dénuement de certains effets, l'importance du décor, etc., finalement, ça c'est des choses qui restent originales parce que c'est pas dans cette brèche-là que se sont engouffrés les studios après. Donc, moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant et rafraîchissant de le découvrir aujourd'hui. Après, c'est sûr que c'est plus spécialement la science-fiction à laquelle on est habitués, presque, malheureusement, j'ai envie de dire, mais du coup, c'est pour ça qu'il garde son originalité. Un spectateur qui passe particulièrement cinéphile ou qui n'a pas spécialement l'habitude aura peut-être du mal à se replonger dans ce rythme-là et c'est pas forcément le genre de science-fiction à laquelle il s'attend, mais vraiment, ça vaut le coup d'essayer de se pencher dessus parce que ça peut vraiment au contraire être un enchantement auquel on s'attend pas, je pense. J'adore qu'il prenne son temps, justement, ce film. C'est toute une question de mood, en fait. C'est vraiment un film à mood, quoi. Mood. Donc, Alien, ça vient du cerveau de Dan O'Bannon qui était scénariste, de Total Recall. Ça va. Il a écrit une trentaine de pages d'un projet qui s'appelait Memory et qui montre ce que deviendra le premier Alien. Et en gros, lui, il bossait sur le projet d'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky dont j'ai parlé dans notre épisode sur le Dune de Lynch dans Lynch Planning et que je vous conseille d'écouter parce que c'est plus sympa que de parler d'une nouvelle Dune, quoi. Il y a tellement de trucs à dire sur les vieux Dunes. Vous avez vu le documentaire là-dessus, d'ailleurs ? Sur le Dune de Jodorowsky ? Non, j'avoue. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je n'ai pas appris grand-chose parce que ça fait aussi partie des films mythiques sur lesquels il y avait une attraction à l'époque et sur lesquels j'ai creusé tant que j'ai pu pour essayer de trouver des éléments, entendre des histoires, des anecdotes. Il y avait un numéro spécial de Metal Hurlant, d'ailleurs, qui était sorti, qui reprenait une partie du dossier de presse de l'époque. Donc, moi, je n'ai pas découvert grand-chose. Après, je suis quand même très, très heureux que ce documentaire existe parce que ça a révélé une histoire quand même assez hallucinante au grand public. Et quelque part, ça m'a quand même conforté dans l'idée que je suis finalement très heureux que cette adaptation n'ait pas vu du jour parce que je pense qu'on aurait eu droit à un film complètement décérébré à la Jodorowsky qui aurait été au final une espèce de mélange du Barbarella de Vadim et du Médé de Pasolini. Étant entendu, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour le Médé de Pasolini, mais je pense que ça aurait été complètement foutraque et ça aurait été n'importe quoi. Donc, c'est bien que ce soit resté un rêve comme ça, un fantasme, ce film-là. Surtout qu'on a quand même des visuels hallucinants pour rêver à ce que ça aurait pu être. Ouais, c'est ça. Je vous conseille à tous de vous renseigner sur ce projet parce que c'était... Il faut le voir pour le croire. Il n'y avait pas Pink Floyd qui venait de la BO ? Je crois que c'était... À tous les niveaux, c'était n'importe quoi. Il y avait Magma, Magma de la musique de la planète Arkonen. Quand on écoute Magma maintenant, on s'est dit « Ah oui, quand même ! » Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un groupe qui est... C'est pas Toto. Ça permet de rebondir deux minutes sur Hildescott parce que Hildescott, après, Blade Runner a essayé d'adapter aussi Dune. On a vu, on a entendu très peu de choses sur cette adaptation-là, mais il y a quand même passé neuf mois. Il a essayé de faire ça entre Blade Runner et Légion. Voilà. Ouais, c'est marrant. On n'en entend pas tellement parler, finalement, de ce projet ? Non, non. Il y a quasiment rien. Il y a une toile de Giger qui surnage de temps en temps avec un verre des sables de forme très, très phallique, mais qu'on pourrait s'y attendre, d'ailleurs. C'est à peu près tout ce qu'on a... Je sais aussi qu'au cœur du film, après, ce que j'ai compris, ce qui avait posé un gros problème au studio, c'est qu'il y avait une relation ancestueuse entre Dame Jessica et Paul. Et le film est bâti en grande partie là-dessus. Donc, voilà. OK. Avant que Lynch tue la franchise pendant quelques décennies... Ah, oui, mais il ne faut pas dire du mal de Lynch parce que, mine de rien, c'est le seul space opéra... C'est le seul film de SF steampunk auquel on n'aura jamais droit. Oui, c'est raté, mais il y a des trucs hallucinants dans le film. Donc, O'Bannon rencontre des artistes comme H.R. Giger et Mobius dont le travail l'inspire pour son film d'extraterrestre. Il rentre à LA. Il rencontre aussi Chris Foss pendant qu'il travaille sur Dune. en même temps que Giger et Mobius et d'ailleurs ils vont entraîner les trois sur la pré-production d'Alien. C'est une belle équipe. Il a trouvé sa petite équipe dans un projet qui ne se ferait jamais et il s'est dit on va faire un vrai truc avec eux. C'est plutôt cool. C'est plutôt mal. C'est top. Et d'ailleurs, si je peux préciser, quand il va signer une option avec Brandywine dont tu as parlé tout à l'heure, il ramène Foss et surtout Ron Cobb dès le départ sur le film parce qu'il se sent vraiment péteux vis-à-vis de Ron Cobb à lequel il avait promis 11 et les merveilles sur Dune. Il se trouve que Cobb a été refusé par Jodorowsky et ça l'a foutu un peu dans la merde. Donc Dan O'Bannon qui est quelqu'un d'assez droit quand même va rappeler Ron Cobb. Ça va être la première personne qu'il va appeler pour le faire faire du design et le payer sur Alien parce qu'il sent vraiment qu'il a une tête envers lui par rapport à ce qu'il s'est mal passé sur Dune. Un bon gars quoi. Oui, quand même. Donc il rentre à LA il décide de mélanger son début de script pour Memory et un autre script sur lequel il travaillait qui montrait un bombardier B-17 se faisant harceler par des Gremlins pas ceux du film des vrais Gremlins des petits monstres verts et là il fait équipe avec Ronald Ah j'arrive bien à me dire Ronald Chousset Ouais Chousset Ronald Chousset qui écrira lui par contre Alien vs Predator par la suite J'ai vu ça J'ai dit bon Il a écrit deux trucs vraiment importants dans sa carrière c'est le premier Alien et Alien vs Predator Ça c'est quand même plutôt cool Je crois qu'il a quand même Total Recall Total Recall Je l'ai un peu oublié de côté pour ma blague Ouais ouais quand même Il décide de changer le titre en Alien parce que ça sonne bien et en plus le mot apparaît énormément dans le script parce que j'ai toujours été étonné qu'ils osent appeler le 2 Aliens avec un S à la fin parce que tu peux tellement facilement confondre les deux titres au final En vrai quand t'es anglais ça passe parce que tu le prononces mais quand tu le prononces pas ça fait vraiment Alien Alien Ouais puis je trouve que c'est en anglais c'est Aliens donc c'est non c'est bien moi je trouve que pour le coup même si j'aime pas encore une fois le 2 je trouve que ça va bien dans la promesse que ça tendait au public c'est ah bah vous allez en avoir beaucoup plus et puis il y a des soldats et donc voilà ça va être la guerre bon bah voilà au moins Mais ça fait vraiment titre de film quoi on dirait qu'ils se sont réunis tous autour d'une table il y a Don Draper qui est rentré il y a mis un S sur Alien et il y a fait Aliens et tout le monde a fait waouh et il a disparu pendant 3 mois on sait pas où il est Ouais mais mine de rien ils l'ont très bien vendu ils l'ont rendu au public O'Bannon avouera par la suite s'être inspiré énormément des films des années 50 et 60 genre Forbidden Planet The Thing From Another World et Planet of Vampires tu l'as vu celui-là ? Euh non et il a l'air super bien je me suis un peu renseigné je me suis dit à mon avis tu dois le connaître les Planet of Vampires Ah écoute du coup j'ai très très envie de le voir je sais plus je crois que c'est un italien qui a fait ça ou un truc comme ça oui c'est Mario Bava qui a fait ça c'est très cheap mais c'est très beau mais c'est très cheap et on a surtout des astronomes des astronautes pardon en tenue spatiale en cuir noir qui sont assez assez troublants enfin on voit rien mais il faut dire que Memory commençait une histoire un peu à la Lovecraft c'est-à-dire que même les premières versions l'Alien était ils savaient que ça allait être une série B de toute façon donc ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas trop monter le monstre et il y avait un côté un peu menace immatérielle et on retrouve sur l'équipage et on retrouve tout à fait ça dans le Bava sur la planète des vampires qui a été fait vraiment avec trois bouts de ficelles c'est marrant c'est super bien c'est hyper pop il y a beaucoup de fumée il y a des décors très simples en vrai on est entre Forbidden Planète et je sais pas moi une émission de Bogdanov de l'époque c'est très bien c'est très beau la cétique est très belle tu me l'as très bien vendu O'Bannon présente le film au studio comme les dents de la mer dans l'espace et c'est vrai dans le concept techniquement c'est à peu près exactement enfin c'est vrai c'est à peu près la même chose oui les enjeux sont différents mais c'est vrai qu'il y a du coup une créature qui peut surgir de nulle part et donc il faut se méfier et elle fait plus peur quand elle est pas là que quand elle est là d'ailleurs si je peux me permettre c'est comme ça aussi qu'ils ont essayé de vendre la gamme de jouets Alien à Kenner en leur disant vous avez fait vraiment un carton avec les jouets Jaws les dents de la mer parce qu'apparemment il y avait un jouet avec un requin qui mangeait des bottes et des trucs qui traînaient dans la mer des vieux sauts des trucs comme ça et il y avait les jouets Star Wars alors on dit c'est une espèce de mélange de Star Wars et des dents de la mer quand ils ont sorti quand ils ont sorti le premier jouet qu'ils ont vu la laver de bouclier des parents ils ont annulé toute la gamme de jouets mais il y a pas mal de jouets qui étaient Kenner dans des petites poupées articulées qui étaient en cours de production en tout cas pour la sortie du film après il y en a eu pour la c'est marrant en tout cas que le pitch moi je me rappelle que le grand frère il avait déchiré en 79-80 en 79-80 en tout cas je parle de cette période là vraiment ils avaient pitché à Kenner de la même façon que Obanan a pitché ça au début pour trouver une autre chose c'est marrant non mais c'est surtout qu'à cette époque là les jouets c'était vraiment que pour les enfants dans la tête des gens alors qu'avec le temps c'est devenu non c'est aussi pour les geeks c'est vrai ça a un peu changé ils allaient signer chez Roger Corman quand soudain on leur propose un meilleur deal chez Brandywine une compagnie de la Fox que je connais pas trop d'ailleurs ils ont fait quoi Brandywine ? c'était une compagnie qui venait d'être ouais ils venaient de la former ouais c'est ça ouais exactement il y avait Gordon Carroll je pense qu'il avait bossé avec Peking Pass si je me souviens bien puis il y avait quand même Walter Hill qui était un des réalisateurs montants de l'époque ils avaient signé l'option en pensant au film comme un film de Walter Hill voilà il se trouve que ça s'est pas fait avec lui à la barre mais il a réécrit quand même le script en pas mal bien sûr bien sûr tout à fait mais je pense qu'au début ils l'ont vraiment signé dans l'idée de le faire réaliser à Walter Hill qui faisait partie de Brandywine et Walter Hill est parti tourner Driver avec Isabelle Adjani à la place mais en fait lui il a ajouté le personnage de Ash au film ouais ça je sais plus je sais que les noms des personnages ont été changés ça c'est sûr pour avoir lu le bon j'ai lu il y a longtemps quand même les mémories c'était il y avait des noms de personnages un peu improbables ce que j'ai lu c'est que David Geiler et Walter Hill ont créé de toute pièce le personnage de Ash et en fait ils ont aussi retouché les dialogues pour qu'ils soient plus fluides et naturels apparemment oui enfin il y avait un officier scientifique mais c'était pas un homme de la compagnie c'était pas un robot il y avait pas le côté robot c'était pas un robot c'est surtout ça il y avait un officier scientifique mais qui est un des meilleurs trucs du film ah oui 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 puis même pour les thématiques pour les thèmes que le film aborde en fait c'est devenu c'est fondamental en fait même d'ailleurs c'est amusant que ça ait pas été là au départ la dimension sociale la dimension camionnaire de l'espace ça vient de de Hill et Giller parce qu'ils ont vraiment rajouté des petites touches de ci de là dans ce sens c'est vrai que ça existait pas trop du temps du script original de Dada Banon Ben Obanon lui son rêve c'était de réaliser justement lui aussi et au final ça c'est pas fait parce que la Fox était impressionnée par le travail de Ridley Scott sur son premier film Les Dualistes et donc il décide de l'engager c'est que son deuxième film Alien bon courage pour le reste de ta carrière c'était pas le premier choix Ridley Scott je pense qu'il était quatrième ou cinquième dans la liste il y avait plusieurs choix avant voilà et Ridley Scott il était un peu perdu à l'époque parce qu'il sortait de Duellistes qui avait eu un prix à Cannes et qui avait été distribué dans le circuit des salles d'art à l'écrit aux Etats-Unis parce que je crois que c'était pas à l'époque ils ne savaient pas du tout quoi faire du film pour eux c'était Artie c'était pas grand public et Ridley Scott était complètement déprimé de se dire on a un prix à Cannes le prix le film étant censé par la critique européenne c'est quand même c'est dans la droite ligne de Barry Lyndon et sur le marché américain il est complètement enterré donc évidemment Ridley Scott il a cette dimension commerciale dans son cinéma et je pense que ça l'énerve beaucoup de ne pas faire d'argent avec ça et il essaie de rebondir sur un deuxième film dont on n'entend quasiment jamais parler qui est une adaptation entre temps il découvre Metal Hurlant il découvre Star Wars et il commence à transformer son film médiéval en film de science-fiction mais avec une influence très Arzak de Meubius Metal Hurlant ça ne donne rien et comme il balance les petites antennes partout et qu'il a un producteur exécutif qui est génial qui s'appelle le script d'Alien finit par arriver sur son bureau voilà il a accepté direct ouais direct c'est exactement ce qu'il voulait et je pense qu'il a accepté en partie parce qu'il était vraiment sous influence Metal Hurlant et c'est un film qui est complètement dans l'esprit Metal Hurlant il y a une histoire pas une histoire à chute mais c'est vraiment il y a presque les grands anciens qui sont inspirés de Lovecraft qu'on voit dans les bandes dessinées de Drillet il y a un intérêt d'un vaisseau spatial qui est très Meubius voilà je pense que le film est arrivé à un moment où il y avait eu cette espèce d'épiphanie artistique peu de temps avant et il a vu là le moyen vraiment de sauter à pieds joints dans une esthétique qui le passionnait à l'époque et d'ailleurs c'est ce qu'il a manqué sur Recovenant et sur Prometheus je pense qu'il n'a pas eu d'épiphanie comme ça artistique depuis très longtemps à la limite je m'attendais sur Prometheus que ce soit pas très bon mais je me dis au moins artistiquement visuellement il va y avoir des choses auxquelles se raccrocher Papy va tabasser et puis bah non malheureusement non on n'est plus en 78 et les métallorans c'est plus c'est plus quelque chose de neuf dans le paysage artistique malheureusement dans Prometheus et dans Covenant on sent en fait que Ridley Scott il a vieilli en tant qu'homme qu'il a eu un certain parcours et qu'il n'a plus du tout le même regard sur ses personnages enfin je veux dire Alien il y a déjà une ambiance un petit peu déprimante mais Prometheus et Covenant c'est vraiment en mode bon là écoutez les gars il n'y a plus d'espoir c'est super dark dans ce que ça dit dans ce que ça raconte et c'est intéressant c'est surtout très froid c'est froid je trouve alors que le premier n'est pas froid le premier on s'attache au personnage même s'ils ont très peu d'espace pour exister on les trouve quand même relativement vite attachants c'est d'ailleurs pour ça que Prometheus et Covenant il n'y a plus enfin j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de respect pour ses personnages mais il n'y a plus d'amour en tout cas c'est assez particulier de réussir à rentrer dans ce genre de film voilà c'est intéressant mais c'est difficile de se passionner pour ça autant que pour un film comme Alien est-ce que vous avez un Ridley Scott préféré en dehors d'Alien ? Tell my Louise pareil et moi en dehors d'Alien pas Alien non le film Christophe Colomb avec Gérard Depardieu non si je devais vu un autre film ce serait Blade Runner pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure Blade Runner c'est un drôle de film où je l'ai vu genre au moins 5 fois et à chaque fois j'arrive pas à l'aimer ce film je sais pas pourquoi et pourtant je me trouve joli et tout enfin tu vois mais j'arrive pas vraiment à être dedans et je sais que je vais m'en prendre plein la tronche sur Twitter en disant ça parce que je vais enchaîner avec et j'aime pas Gladiator et non ouais je suis pas enfin Ridley c'est pas vraiment un réalisateur qui me touche pas mais pour Blade Runner je peux comprendre en fait moi c'est bizarre parce que j'adore les éléments séparés de Blade Runner tu vois genre sur le papier il y a plein de choses qui me plaisent et par exemple la scène la scène de la mort du personnage de Roger Auer je la trouve magnifique et la musique voilà et cette musique je l'écoute en boucle et je trouve ça absolument fabuleux et tout ce que tu veux mais le film en lui-même ne me marque pas autant que je pourrais l'espérer quand je le vois tu vois il faudrait que je le redécouvre aussi comme ça avait été le cas pour Alien mais pour l'instant le film en lui-même ne me marque pas comme ces éléments séparés me plaisent en fait je crois que je préférerais revoir un petit Total Recall avec du Chouardy tu vois la suite pareil je l'ai trouvé super joli j'étais dedans et tout mais j'ai un peu oublié tout ce qu'il y avait dans le film un mois plus tard enfin j'arrive pas vraiment à imprégner Blade Runner et ça m'énerve parce que je sais que ça devrait me plaire mais j'y arrive pas c'est chiant ce genre de moment avec des films parfois c'est un peu frustrant pour le coup moi le deuxième je l'avais trouvé enfin je l'avais vraiment beaucoup aimé au cinéma après je suis d'accord j'en ai pas gardé énormément de choses si ce n'est l'émotion esthétique on va dire et les petites lunettes de Dave Baptiste non tu vois ça j'avais oublié il a des toutes petites lunettes et une grosse tête c'est très mignon on dirait un pouce Ridley a fait des storyboards pour Alien donc et c'est lui qui a ajouté le quatrième acte dans la shuttle qui a eu cette idée que ça se finisse comme ça parce que sinon elle était censée se barrer et le nostromo explose et ça finit comme ça ouais il y a quand même des storyboards qui datent d'avant l'arrivée de Ridley Scott quand Dan O'Manon essayait de planifier les séquences d'effets spéciaux avec Ron Cobb et Chris Foss et moi j'ai fait des storyboards de Chris Foss où il y a quand même cette idée d'une baston dans la navette à la fin donc voilà je te fais confiance après je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait précisément mais en tout cas c'était vraiment une période où les deux faisaient le développement visuel du film avant que Ridley Scott n'arrive et il y avait plusieurs séquences d'effets spéciaux qui ressemblaient d'ailleurs un peu c'était assez basique c'était en gros le vaisseau qui se baladait sur le point étoilé ça ressemble un peu à des scènes de Dark Star le film qu'il avait réalisé avec John Carpenter à la fin de ses études de cinéma et voilà en tout cas il essayait déjà de gagner du temps et de planifier vraiment le travail pour que le moment venu une fois que le réalisateur arriverait vraiment à la barre du film il y ait quand même un maximum de choses qui sont déjà prêtes Carpenter d'ailleurs c'est un peu c'est lui qui a fait le meilleur film à l'Alien de tous les temps The Film bien sûr parce qu'en fait ils se sont brouillés les deux se sont brouillés à la fin de Dark Star parce qu'ils étaient tous les deux réalisateurs mais ils ne pouvaient pas avoir tous les deux de crédit donc c'est Carpenter qui l'a pris Dan O'Bannon il y en a beaucoup voulu et quand Dan O'Bannon ils se sont fâchés quand Dan O'Bannon a sorti Alien Carpenter juste après à sorti The Thing c'était une espèce de réponse de Carpenter à Dan O'Bannon sur le domaine de la peur et des extraterrestres ça c'est la petite histoire sous le film qui est intéressante il y a une espèce de rivalité quand même à l'époque qui est passée sous les radars je ne savais pas du tout c'est intéressant à la musique on a Jerry Goldsmith Planète des Seins Chinatown Poltergeist Gremlins Mulan et les Confidentiels je vais juste m'arrêter là la BO est parfaite pour ce film en fait le fait qu'elle soit un petit peu effacée comme ça elle est très effacée limite même quand tu l'écoutes avec des écouteurs c'est marrant parce qu'il y a un effet fondu entre les décors l'atmosphère la musique tout ça se répond parfaitement et je pense qu'on en reparlera mais ça matche très bien avec l'idée qu'on ne sait jamais si l'alien est dans le décor ou pas tellement le décor ressemble au corps de l'alien et en fait tu as une sorte d'effet continu avec que des éléments qui ne sont pas très bien compartimentés et la musique vient lier tout ça en fait aucun des éléments n'est très discernable les uns des autres c'est des vignettes oui et tu vois ça participe vachement à cette atmosphère hyper inquiétante en fait où tu ne sais pas où te situer en fait la musique n'est pas un repère elle agit dans ton inconscient mais tu n'as pas de grands moments musicaux qui en fait vont venir soutenir des scènes et quelque part t'en sortir un peu ça va ne faire toujours que te plonger dans l'ambiance mais voilà de manière effacée et discrète et c'est ce qui marche le mieux pour l'angoisse en fait complètement en vous écoutant je suis content que le score tel qu'écrit par Jerry Goldsmith n'ait pas été ne soit pas apparu dans le montage final parce que vous savez qu'il y a eu un gros problème avec la musique de Goldsmith c'est que par moments elle était limite à la Star Trek et quand il a commencé à monter le film Ridley Scott et Terry Rowling ce qui à la base aussi a une formation musicale je crois qu'il avait produit un disque ou des choses comme ça son monteur ont commencé à monter le film avec des musiques de Jerry Goldsmith et parmi elles il y avait une musique qu'il avait écrite pour un film qui s'appelle Freud et en fait Goldsmith n'a pas proposé mieux que ça sur 2-3 segments du film et à la fin vous avez une partie de la musique d'Alien qui est en fait une réutilisation de la musique de Freud par Goldsmith c'est vraiment une musique d'ambiance qui plombe vraiment les choses sur certaines scènes et si vous réécoutez la musique du film telle qu'elle a été sortie en disque vous verrez qu'il y a des morceaux vous vous dites mais c'est quoi ce truc j'ai jamais entendu ça dans le film il y a presque presque un côté Star Trek qui sortait carrément de l'ambiance du film telle qu'on a pu l'expérimenter sur le grand écran donc là c'est pareil Goldsmith en a voulu à Ridley Scott pendant très très longtemps parce qu'il n'avait pas accepté ses choix artistiques et puis surtout il avait réutilisé une musique qui pour lui faisait partie du passé qui était une musique pour ce film qui s'appelle Freud ah c'est la musique recyclée c'est comme la musique de Dewey dans Scream oui c'est ça de toute façon le modèle de Ridley Scott étant Kubrick Kubrick avait monté 2001 avec des vals des choses comme ça et puis il s'est aperçu que le compositeur à qui il avait demandé la musique à la fin n'était pas capable de lui proposer mieux donc le film est sorti avec les valses de Strauss et tout ça c'est un peu le même principe avec Ridley Scott il a commencé à monter son film comme ça avec de la musique de Goldsmith il s'est aperçu qu'en fait Goldsmith était incapable de lui livrer mieux c'est qu'il n'avait pas cliqué sur l'ambiance du film telle que la voulait Scott est-ce que vous saviez que sur le poster c'est un oeuf de poule maintenant vous savez et le décor à la Giger c'est de la pâte à modeler en fait ça a été fait par la compagnie chargée de faire la campagne marketing et c'est d'ailleurs quand on est réfléchi on dit mais pourquoi ils n'ont pas pris ils n'ont pas repris les créations de Giger mais je pense que c'était vraiment pour aller vers le grand public et puis simplifier au maximum c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accroche du deuxième film là on voit un oeuf on ne voit pas une espèce d'oeuf bizarre on voit un oeuf donc je pense qu'il y a vraiment ça a cliqué sur l'attention du public hyper vite parce que ça a simplifié le propos d'ailleurs on peut parler du logo le logo est espacé quand il arrive à l'écran il est complètement cryptique il est complètement déconstruit et puis il se refondre petit à petit il y a un côté graphique qui est super chouette c'est signé Richard Allen Greenberg le titre et c'est lui qui a fait Superman et les incorruptibles aussi donc niveau titre il est pas mal parce que quand tu réfléchis titre des années 80 dont tu te souviens vraiment les incorruptibles Superman et Alien c'est pas mal il est décédé il n'y a pas très longtemps c'est l'école Sol Bass c'est vraiment on pense à Sol Bass inévitablement quand on voit ça et puis surtout c'est pertinent et puis c'est cohérent entre le générique du film le générique d'ouverture et l'affiche ça fait vraiment partie du même package si on avait l'affiche et qu'on voit le film se rire comme ça on n'est pas volé sur la marchandise on a été dans l'ambiance dès l'affiche Oscar des meilleurs effets spéciaux le seul Oscar gagné par Alien cette année même pas Oscar de meilleur poule sur une affiche et un budget de 11 millions pour un box-office de plus de 100 millions donc pas mal si c'était sorti de nos jours ça aurait fait un milliard c'est vrai quoi je propose qu'on passe au film enfin nous sommes en 2122 le cargo spatial Nostromo retourne vers la Terre avec sa cargaison quand soudain il capte un signal Mother l'ordinateur principal du Nostromo interrompt le sommeil artificiel des membres de l'équipage et on parlait tout à l'heure de 2001 l'Odyssée de l'espace bah ça vient de là ? est-ce que c'est les premiers à avoir fait est-ce que c'est Kubrick le premier à avoir fait cette idée de s'endormir dans l'espace pour passer le temps ? ça je ne sais pas mais par contre il y a une anecdote très drôle et très intéressante c'est que tout à l'heure je parlais d'Ivor Powell qui est le producteur exécutif de Ridley Scott qui sera sur ses films des duellistes à Blade Runner qui est un fan absolu de science-fiction et il se trouve que je pense qu'Ivor Powell a quand même guidé la main de Ridley Scott non pas sur le design parce que Ridley Scott est un super directeur artistique il a vraiment pointé les œuvres de science-fiction que ce soit cinématographique ou bande dessinée importante de l'époque et alors il se trouve qu'Ivor Powell a travaillé sur 2001 dans l'essai de l'espace en tant qu'assistant de Kubrick tout ça pour finir par le fait que pour revenir au sommeil dans l'espace il apparaît dans le film dans 2001 et il est un des scientifiques qui est tué par Hall qu'on voit dans les sarcophages Kubrick n'avait personne d'autre pour ça il a dit à Ivor écoute si t'es capable de rester tranquille pendant plusieurs heures là-dedans vas-y et on voit Ivor Powell dans 2000 ans ça a établi un petit lien autre qu'artistique entre les deux films parce que moi je considère quand même qu'Alien est une espèce de réponse punk au 2001 de l'essai de l'espace très Beatles de Kubrick il y a un film qui arrive avant la conquête spatiale pendant les tronques glorieuses c'est les années 60 alors la société portée par un optimisme hallucinant et puis dix ans plus tard il y a un choc pétrolier il y a une crise économique il y a le punk qui a remplacé les Beatles et il y a Alien qui est là et qui pour moi symbolise ça pour moi c'est vraiment une réponse punk à 2001 quand on y pense c'est hyper dark c'est vraiment un film no future alors que le futur de Kubrick s'annonçait rayonnant c'était on côtoyait les dieux et on côtoyait pas les espèces de gargouilles de gargouilles industrielles comme on peut les voir dans Alien les deux films quand on les regarde en miroir c'est hallucinant c'est vraiment un miroir déformant l'un de l'autre mais il est où le punk maintenant ? il est où Paul McCartney ? il est où Paul McCartney ? il est encore en forme il est passé en années 70 c'est vraiment non oui je n'avais jamais trop ressenti un côté Beatles pour 2001 qui est sorti il est sorti en quelle année 2001 ? il est sorti en 68 il est sorti un an avant que les hommes ne débarquent sur la lune il y a David Bowie qui s'en est inspiré pour Major Tom pour son premier hit il y a vraiment un côté lyrique je trouve je voulais voir je vais juste faire une petite recherche pour voir s'il y a une connexion Kubrick-Beatles parce que je me ah une fois John Lennon lui a demandé de réaliser un des films des Beatles ah mince raté ça a pas marché voilà c'était la seule connexion qu'il y avait que d'ambition cinématographique chez les Beatles mais c'est vrai je ne m'étais jamais posé la question est-ce que Kubrick et les Beatles sont peut-être un jour bossés ensemble on ne sait jamais j'adore la technologie rétro dans ce film je trouve que et c'est un des trucs que j'ai vachement bien aimé quand j'ai essayé de jouer à Alien Isolation parce que j'ai dit bien essayer parce qu'il fait un peu peur et j'aimais bien tout le côté ces très années 70 futuriste mais ça fait que ça donne un côté un petit peu comme les premiers Star Wars ça donne un côté très vécu comme si ça existait vraiment palpable c'est pas des hologrammes ou ce genre de choses c'est vraiment des écrans avec le texte vert mais d'ailleurs c'est marrant parce que pour moi le film raconte vraiment de la naissance de l'humanité à sa fin il raconte une histoire de l'humanité en tout cas dans un temps et dans un milieu très très réduit et je trouve ça passionnant et notamment aussi dans l'importance qu'a la technique et la technologie dans le film et donc là tu parles de la l'aspect rétro genre style mini-tel mais en parallèle qui incarne beaucoup la technologie qui lui donne du corps et de la texture mais à côté de ça on a aussi le personnage de Ash qui est genre un robot tellement plus perfectionné que ce qu'on peut avoir aujourd'hui et donc ils sont en 2122 comme tu le disais tout à l'heure et d'un côté ils en sont encore au mini-tel et en même temps ils ont un robot qui imite parfaitement l'humain et c'est curieux à regarder aujourd'hui en tout cas j'adore ah non mais c'est c'est vachement bien mais c'est curieux mais en tout cas je trouve ça finalement intelligent et signifiant dans le film dans ce qu'il raconte d'avoir une technologie hyper menaçante et hyper ressemblante et en même temps de lui donner une présence par ce côté très incarné et très bah ouais très vintage comme tu le disais des écrans genre le design de Mother ça clignote de partout t'as l'impression d'être à Vegas j'aime bien parce qu'en plus tout le reste du vaisseau est très très dark et il y a de la fumée partout limite il sue le vaisseau quoi enfin tu vois tout sue les murs sue dans ce film de toute façon à tous les niveaux alors tu rentres dans Mother d'un seul coup t'es vraiment dans une box dans une sorte de boîte comme si t'étais à la fête foraine enfin je sais pas j'aime bien j'ai toujours bien aimé le concept de Mother le concept de Mother il vient de il vient presque de Tristan Isid parce que les scottes voyaient la pièce un peu parce que une espèce de chapelle où il y aurait plein de petits cierges qui brûleraient et le côté très dark très du nostromo vous évoquiez le côté 70 esthétique vraiment rafistolé tout ça ça vient en partie du fait que quand même tous les décors ont été décorés par Roger Christian qui vient quand même de faire le premier Star Wars et qui a reçu un Oscar pour ça donc vraiment l'idée c'est qu'ils vont dans des casses aéronautiques ils prennent des tonnes d'objets qu'ils assemblent comme des sculptures sur les murs qu'ils repeignent en sombre et tout ça et ça donne un côté complètement délabré chiant alors c'est une esthétique qui vient en partie de Star Wars en partie de Metal Ramp parce qu'il suffit de revoir deux trois bandes et dessiner des récits courts de Moebius de l'époque comme approche sur Centauri on est carrément et puis il y a aussi l'idée que le nostromo c'est un peu comme ces pétroliers comment immatriculer au Panama de nos jours c'est un vaisseau vraiment à bout de course c'est un truc rafistolé avec un équipage de seconde zone ils ne vont pas être sacrifiés pour rien c'est vraiment presque une poubelle volante c'est à se demander s'il ne fait pas un de ses derniers voyages parce que vraiment c'est plus possible ça fuit et pour moi ça m'évoque vraiment ces pétroliers avec des équipages panaméens qui peuvent provoquer des marées noires parce que les mecs sont sous-payés au bout d'un moment ils ne savent pas où ils vont voilà il y a vraiment cette dimension très marquée et puis surtout encore ça c'est pareil on l'a oublié mais il y a eu vraiment des chocs pétroliers à l'époque c'est hyper nouveau pour l'Occident et puis il y a cette dimension énergie pétrole crise du pétrole là ils ramènent du pétrole vers la terre en gros globalement donc il y a le côté raffinerie noire enfin bon de toute façon il suffit de voir la taille la forme de la raffinerie d'ailleurs qu'on appelle la raffinerie qui est en train de tracter le nostromo c'est globalement une raffinerie pétrolière qui évoque dans l'espace il y a des tours de raffinage il y a des tuyaux partout ça me fait penser au Red Dwarf de Red Dwarf la série où c'est un énorme 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 vaisseau et ils sont genre trois dedans et tu sens que le truc tu sais même pas comment il est encore en train de fonctionner alors non c'est pas clair dans le film mais le gros vaisseau avec les tours qu'on voit ça c'est la raffinerie mais elle est tractée par le nostromo par le truc qui est tiré sur la planète et les personnages restent dans celui-là ils vont pas se balader dans toute la raffinerie oui ils ont un petit vaisseau qui attrape le reste et voilà quoi c'est un camion ils sont dans leur petite cabine de camion et ils sont pas à l'arrière et derrière ils tirent la grosse ramure c'est vrai que c'est jamais très clair dans le film mais en tout cas c'est une idée c'est des raffineries qui sont tractées par des remorqueurs spatiaux d'ailleurs il est présenté comme ça je crois le nostromo comme un remorqueur spécial même succinctement dans le film mais rien que ça c'est tellement pas sexy ils ont même pas essayé de dire ils partaient en guerre dans une autre tu vois c'est vraiment juste des mecs normaux limite pauvres enfin mais c'est un engin commercial c'est pas un vaisseau de sauvetage c'est vrai et c'est pas dans mon contrat de faire ce genre de boulot si on parlait un peu de pognon si vous êtes disposé à me payer moi je demande pas mieux que de vous rendre servi Parker a raison et la question de répartition des primes vous avez parlé bien sûr je suis désolé attendez une minute est-ce que je peux parler bah parlons du problème des primes il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que toute transmission systématisée indiquant la possibilité d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche on fait la rencontre d'Ellen Ripley lieutenant du Nostromo incarné par Sigourney c'est la cinquième fois qu'on va parler d'elle dans le podcast on commence à être vachement spécialisé en Sigourney Weaver on a fait les 4 SOS Phantom et elle apparaît dans les 4 et là on va faire tous les aliens ça fera 8 films avec Sigourney Weaver on parle jamais trop d'elle j'ai hâte qu'Avatar sorte à la suite vous êtes repartis pour 10 ans je pense de Sigourney Weaver dans les podcasts qu'est-ce que vous pensez de Ripley toi je pense que t'as fait une vidéo dessus donc à mon avis tu dois je pense que tout le monde sait déjà mais allons-y oui non moi je crois que c'est un personnage passionnant bah déjà la manière dont il est mis en scène c'est hyper intéressant parce que bon c'est un aspect qui est connu de ce film là mais c'est vrai qu'au départ elle est pas le personnage principal le film n'est pas de son point de vue on est beaucoup plus sur le personnage de Kane qui en fait va clamser assez vite pardon pour les spoilers mais bon il y a prescription c'est hyper intéressant de voir en fait comme elle va gagner son temps d'écran et son temps de présence à l'image au fur et à mesure du film et qu'en fait son personnage n'est réellement abouti entre guillemets et ne va vraiment prendre tout son sens qu'à la fin enfin je pense en fait que le film décrit vraiment un parcours très complet de personnages et qu'elle est pas encore terminée entre guillemets au début du film tu vois il faut vraiment avoir vu tout film pour comprendre qui est le personnage je trouve ça hyper intelligent et pour moi voilà c'est ce que je dis dans ma vidéo mais pour moi c'est une sorte de réécriture de prométhée donc comme je le disais pour moi le film parle de la naissance de l'humanité dans un autre contexte et pour moi elle fait figure plus ou moins de titanide à la fin où finalement elle se démarque de tous ses collègues par plein d'aspects et qu'au final c'est elle qui contre une sorte de force absolue et divine que pourrait être l'alien elle protège la vie et lui donne une seconde chance notamment en protégeant le chat moi je trouve que le chat a une grande importance dans le film mais notamment dans son rapport avec Ripley Ripley aussi c'est la voix de la raison pendant une bonne partie du film c'est la seule qui voit tout ce qui va venir elle ne veut pas ouvrir la porte mais c'est pour ça aussi que tu vois c'est là qu'il y a un parallèle à faire avec Prométhée Prométhée qui était la voix de la raison par rapport à son frère Epiméthée qui lui au départ devait créer l'humanité ou la vie sur terre je ne me rappelle plus exactement et qui n'en fait qu'à sa tête et qui à force d'agir de manière trop spontanée se retrouve à faire les choses n'importe comment et Prométhée derrière doit recoller les morceaux et refaire les choses bien et tu vois c'est vraiment la relation pour moi entre le capitaine et son nom m'échappe là tout d'un coup et Ripley Dallas merci et donc effectivement Ripley surprend beaucoup de par l'importance qu'elle prend au final et c'est marrant de voir comme elle est construite tout au long du film elle a très peu de rapports enfin relativement peu de rapports en tout cas très peu chaleureux avec les autres membres de l'équipage mais par contre on la voit très souvent avec le chat même si c'est dans des détails dans le cadre tu vois elle est très souvent en présence du chat et on sent que le chat se réfère à elle et en fait c'est à travers cette relation aussi qu'elle se définit c'est hyper intéressant et subtil ouais moi aussi je me suis défini par mon chat à une époque c'était pas une très bonne idée ce qui est quand même drôle c'est de savoir qu'à la base c'était un homme il a été changé en cours de route je pense après l'arrivée de Ridley Scott ou un peu avant c'est la dernière castée en tout cas elle a limite ses screen tests dans le décor c'est un truc c'est rare et vous savez qu'à un moment donné Veronica Cartwright qui fait le navigateur qui fait l'ombeur croyait qu'elle avait été cassée pour jouer Ripley donc ça c'est assez marrant c'était vraiment du tout dernier moment il n'arrivait pas à trouver ce personnage là mais je pense que le côté froid au début tout ça le personnage qui se définit petit à petit il ne se définit pas comme ça mais il se définit comme survivant parce qu'il avait été écrit comme un homme pour un personnage masculin ce personnage je pense que c'est vraiment l'interprétation de Sigourney Weaver qui fait la différence là-dessus et pour en revenir au chat je ne sais pas si vous avez remarqué mais le chat est rouquin comme il est roux comme Ridley Scott ça vous donne peut-être une sorte d'éclairage un petit pas de côté sur la façon dont Ridley Scott voulait aussi survivre au film et voulait se laisser embarquer par Sigourney Weaver qui l'a quand même casté mais moi ça m'a toujours bluffé ça m'a toujours troublé le fait que le chat ait la même couleur de poils que Ridley il y a eu 4 chats sur le tournage d'ailleurs ah oui ouais l'Alien en a mangé 3 il y a vraiment eu 4 chats mais il n'y en a pas qui sont morts autant que je sache ouais Ridley euh Ripley Ridley c'est oui c'est confondant c'est vrai c'est vrai que j'avais même jamais fait absolument jamais Ripley Ridley elle est pas vraiment écrite pour être une badass comme tu dis elle c'est une vraie survivante et en fait l'Alien aussi c'est une sorte de survivant c'est ça le délire c'est que les deux ils survivent peu importe où tu les mets au final et là c'est vraiment un pur duel de survivants c'est pas vraiment un duel de ouais moi je suis fort moi je suis pas fort tu vois elle arrive à le battre parce qu'elle est plus maligne lui il est très malin aussi il va se cacher et tout enfin tu vois il fait vraiment tout pour pas qu'on le remarque il est là caché dans le coin et tu vois que c'est vraiment un pur duel de survivants ah oui mais on joue pas du tout sur les codes et les clichés d'une héroïne justement badass c'est dans le deux ça oui voilà mais non mais c'est là où tu vois aussi le deux ça m'énerve parce que Ripley comme on le disait donc effectivement au départ elle a écrit pour être elle était écrite pour être un personnage masculin et c'est pour ça qu'en fait elle est dépourvue de tous les clichés que beaucoup de scénaristes hommes peuvent imprimer sur leur personnage féminin et que du coup elle est dépourvue de ça ce qui est hyper intéressant mais il n'empêche qu'il y a quand même aussi un discours sur les violences sexuelles d'ailleurs Guillaume Cassard qui a fait des vidéos sur la saga parle très bien de ça et donc c'est intéressant à ce moment là d'avoir un personnage féminin dans le personnage de Ripley mais ça reste subtil on va dire ça reste fin par rapport à l'écriture de personnages féminins très fin même alors que dans le deuxième au contraire on va revenir avec des gros sabots sur le symbole de la maternité il faut qu'elle trouve une fille de substitution etc et ça vient casser tellement tout ce que le 1 avait de subtil par rapport à l'écriture de personnages féminins ça m'énerve dans le 1 c'est juste une femme à chat elle veut pas d'enfant elle veut juste vivre seule avec son chat c'est ça sur le 1 de toute façon Ripley elle est bien aussi parce que c'est un prototype d'héroïne forte c'est pas encore devenu une caricature comme Sarah Connor dans les Terminator en gros c'est pas devenu un espèce de symbole d'une espèce de de fantasme mal assumé de nana avec une grosse bite en fer à la main qui canarde partout ça fait vraiment ça dans les Camerouns là on est pas du tout dans ça c'est vraiment on est en train d'inventer un nouveau mythe et à l'un je pense que oui Ridley Scott en est conscient mais voilà il s'arc-boute pas là-dessus de toute façon le film quand même il faut qu'il soit hyper efficace et puis oui il y a des sous-textes mais ça va pas prendre le dessus du reste c'est quand même aussi un film avec un rythme en plus plus on avance au rythme plus le rythme est soutenu donc voilà il va pas être trop cérébral de toute façon tout ce qui vient de Giger est tellement cérébral et tellement sexuel qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des tos c'est déjà assez perturbant comme ça la première fois qu'on est confronté à cette imagerie surtout dans les années 70 quand c'est encore très neuf maintenant j'en ai plein le cul de vos questions quoi ? qu'est-ce que t'as dit Rive ? si jamais vous avez un problème vous me trouverez sur le pont sinon on a qui d'autre ? on a Bilbon qui est là on a Elephant Man qui est là on a Aridine Aridine que j'adore moi personnellement Dallas le capitaine Lambert la navigatrice c'est ça l'autre femme du vaisseau ils sont pas beaucoup finalement dans le vaisseau mine de rien ils sont 7 je crois ouais ils ont même tous leurs pods quand ils se réveillent la machine est construite juste pour 7 en fait t'as l'impression d'après ce que j'ai lu j'ai pas eu les fiches parce qu'apparemment l'Escott avait écrit une petite biographie de chaque personnage pour les acteurs alors j'ai jamais vu mais d'après des bruits de couloir vraiment assez sérieux Lambert était écrite comme un transsexuel une femme transgenre à cette époque parce que même dans Matrix en 99 ils ont pas osé le faire avec le personnage de Switch il devait y avoir un martien aussi il devait y avoir quelqu'un né sur Mars et en fait c'était un membre d'équipage qui n'avait aucune c'était pas monsieur Spock il avait juste deux petits trous au niveau du front mais il est minuscule et ça j'ai vu ça dans une interview d'Origley Scott ok il y avait des tonnes d'idées comme ça qui ont été évoquées et qu'ils ont laissé tomber mais en tout cas oui je pense que Veronica Cartwright dans la fiche qu'elle a donnée à Red Scott il y avait le fait qu'elle était un transsexuel Veronica Cartwright qui a été nommée pour les Saturn Awards et Sigourney n'a pas été nommée ah ouais ouais meilleur second rôle féminin un truc comme ça bah écoute c'est pas un des personnages qui me marquent le plus dans le film un personnage auquel le public s'identifiait tellement à elle à l'époque parce que c'était un personnage qui flippait complètement qui pétait un câble et je pense qu'il y avait une relation avec le public et donc peut-être avec les critiques qui a été plus forte qu'à un moment donné du film qu'avec Sigourney elle est plus dans la démonstration effectivement parce qu'elle joue beaucoup la peur elle crie elle pleure alors que Sigourney Weaver elle incarne vraiment justement la mesure la rationalité c'est un peu moins spectaculaire on va dire peut-être donc la moitié du crew embarque vers la planète dans un plus petit vaisseau et l'équipage découvre une épave de vaisseaux aliens ce vaisseau encore une fois on dirait qu'il transpire à l'intérieur enfin que c'est huileux que c'est c'est dégueu non mais c'est vrai l'ouverture tu connaissais pas l'histoire de la maison qui saigne par exemple c'est un peu le même genre de délire parce que là elle suit elle pue la transpire les sas d'accès du vaisseau c'est quand même trois vulves géantes ouais mais tout absolument tout on se sent quoi et puis c'est pareil et les oeufs sur lesquels ils vont tomber au début ils s'ouvraient vraiment c'était sur le dessus c'est une croix qui s'ouvre comme ça mais à la base c'était vraiment une vulve qui s'ouvrait en deux et là les producteurs chez Brandywine la fois que j'ai dit non 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 vous pouvez pas laisser ça comme ça on va avoir des problèmes un peu de subtilité ça a bien fait rire ça a bien fait rire à Giger parce qu'il a il a corrigé le problème mais en doublant la vulve donc ça le faisait rire intérieurement et ça s'est très bien passé donc il trouve le fossile d'une créature d'au moins 4 mètres de haut que la fandom appellera par la suite le space jockey ou le pilote c'est ça et qui revient un peu plus dans Prometheus non il n'y a pas oui c'était un peu une des choses reprochées à Prometheus c'était de démystifier on va dire ce personnage qui est vraiment une silhouette effrayante très très curieuse dans le premier qui est très élimatique oui voilà et oui donc effectivement avec cette trompe et dans Prometheus en fait tu comprends en tout cas on te dit que c'est qu'un casque c'est vrai que c'est un peu décevant on va dire par rapport à la silhouette fossilisée du premier et en fait c'est vrai que c'était assez magnifique cette espèce de juste d'apparition très très étrange et géante sur laquelle tu peux enfin qu'il te laisse imaginer tout un tas de choses et c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit démystifié par la suite mais ouais en tout cas c'est une image très très frappante c'est vrai que Prometheus il commence la première scène et il t'explique toute l'histoire de tous les films et après t'es là genre bah pourquoi j'ai besoin de regarder le reste en fait très étrange Prometheus c'est ce que je me souviens dans le premier film c'est une scène qui a failli ne pas être tournée parce que c'était une scène les producteurs disaient non mais ça nous coûte une blinde pour deux minutes à l'écran c'est pas possible et c'est une des scènes qui a été tournée à la toute fin parce que Ridley Scott a trouvé moyen de reconvertir le décor de la chambre des oeufs en cockpit du Space Jockey mais il a vraiment fallu il voulait mettre il voulait signaler la présence d'un extraterrestre par une trace de pas donc de la vase c'était mi-de-saint il a fallu qu'il se batte jusqu'au bout pour avoir cette scène là et ça a vraiment été tourné dans les deux dernières semaines je crois à Shepperton avant que le tournage ne parte pour le tournage des maquettes à Bray c'était vraiment très chaud c'est dommage s'il n'y avait pas cette scène là ça serait hallucinant il y aurait toute cette dimension complètement lovecraftienne qui n'existerait pas du tout dans le film ça ajoute une sorte d'idée de lore et d'histoire précédente qui date et puis le plan est magnifique je ne sais pas de quand ça date ce vaisseau au final ça pourrait être là depuis 2000 ans exactement il y a un côté vraiment lovecraft c'est vraiment ça c'est ça qui me plaît aussi dans ce film il y a vraiment deux mondes qui se rencontrent vraiment il y a une part des mystères qui sera complètement entière sur le pourquoi le quand les origines de ces deux créatures celle qui est morte et puis l'alien qui va sortir plus tard c'est vraiment super il faudrait que Lovecraft et Giger en enfer ils se rencontrent ils fassent équipe ça ferait un très bon duo une forme vivante étrangère elle a l'air d'être morte depuis longtemps fossilisée comme si elle faisait partie de ce siège les eaux sont éclatées comme si ça avait explosé de l'intérieur donc Kain découvre une salle avec des centaines d'œufs il se fait facehug et déjà j'aime bien la salle parce qu'il y a cette sorte de lumière avec le il y a un côté un peu musée je trouve je ne sais pas pourquoi c'est un effet qui a été improvisé quasiment sur le tournage je pense qu'il se trouve que les eaux le groupe de rock avait loué un studio attenant les eaux l'équipe le groupe de rock des années 60 oui d'accord je marche et il se trouve qu'ils avaient un des premiers lasers pour la scène il y a des mecs qui allaient voir les répétitions des eaux qui ont vu cette espèce de lumière ils se sont dit c'est génial est-ce qu'on pourrait vous l'emprunter pour essayer de voir ce que ça pourrait donner sur le décor et vraiment il n'y aurait pas des eaux à côté avec leur laser pour les concerts si ça se trouve c'était chez là c'est pareil on ne l'aurait pas dans le film c'est cool c'est génial bon bah Kubrick avait les Beatles alors à l'origine le facehugger devait être bien plus gros je ne sais pas si vous avez vu les concept arts mais c'est vraiment un gros truc qui prend tout le visage au final moi un facehugger ça me fait toujours penser j'ai déjà vu un chat faire ça à quelqu'un une fois l'attrapé j'ai cette image de chat à chaque fois qu'il bondit tout le concept de te faire choper le visage ça pond des oeufs ensuite ça ressort c'est vraiment un des trucs les plus dégueulasses qu'ils aient imaginé au cinéma je crois mais je trouve ça intéressant que justement ce soit une petite créature parce que du coup tu soupçonnes pas tout l'horreur que ça peut faire et en fait sur le corps ça prend très peu de surface c'est juste un truc t'as pas l'impression que ce serait si difficile à enlever ou que ça pourrait faire autant de dégâts et en fait les conséquences sont terribles et je trouve ça hyper intéressant de le faire à partir d'une créature dont tu soupçonnes pas qu'elle puisse faire tout ça et puis tu peux pas l'enlever parce qu'il y a de l'acide et tout enfin c'est vraiment vraiment un cauchemar ce qui est vraiment intéressant c'est que ça prend le contre-pied complet des films des années 50 où la fille se fait agresser par le monstre et tout ça et là c'est carrément un astronaute qui se fait violer parce que tu parlais tout à l'heure des premiers concepts du Facehager je suis content qu'ils aient pas utilisé ça à l'écran parce qu'il était quand même très très bien montré c'était du Rocco Cifredi puissance je vous l'imagine en train de marcher avec un gros truc voilà donc non mais je pense qu'il y a aussi le côté dérangeant de l'affaire parce qu'évidemment c'est des films de SF il y a beaucoup de garçons qui aiment ça à la limite il y a plus de garçons que de filles qui aiment ça au moins à l'époque l'idée de voir un astronaute se faire violer oui forcément même si c'est pas explicité comme ça c'est quand même ça le film est clair enfin c'est un peu là dessus oui le film parle de ça ça renverse les codes des films produits à la chaîne dans les années 50 avec la fille qui se fait régresser par le monstre et qui est sauvée par l'astronaute voilà toutes les scènes où il s'approche du visage de Ripley et tout enfin il y a vraiment un truc super sexuel mais malsain parce que tu vois qu'elle elle est pas elle consent pas à ce qui est en train de se passer je pense que ça m'était passé complètement au-dessus de la tête les premières fois que je l'ai vue oui même avec Ash qui essaye de rentrer son journal roulé dans la bouche de Ripley et tout c'est une imagerie qui est là qui est présente tout au long du film et puis Ash arrive à jouer quand même parce que quand il est décapité il y a quand même une éjaculation monstrueuse à ce moment là c'est quoi ça d'ailleurs c'est du lait c'est du lait c'est du lait mélangé avec du riz des perles c'est une très bonne idée ça aussi ça rend le truc très crade c'est tellement en avance sur son temps c'est pas des espèces de circuits imprimés comme dans le monde ouest super cheap et puis c'est pas du sang on sent vraiment que c'est un être synthétique c'est autant un mélange de mécanique et de biologique que l'alien c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment une relation cachée entre les deux forcément vu que l'un cherche à protéger l'autre on sent qu'à la base c'est la même c'est pas la même type d'autres technologies mais il y a quand même un cousinage dans la nature profonde de cet officier scientifique de cet étranger qui sème de la désolation dans le vaisseau attendez ça bouge on dirait qu'il y a une vie une vie organique donc il finit par lâcher Kane et mourir et tout le monde est content ouais c'est bon tout va bien voilà quoi il était juste là pour faire un câlin et après il en a eu marre la scène où ils sont en train de disséquer la bestiole je sais pas pourquoi je la trouve toujours super ça ressemble à une huître dégueulasse ils ont fait ça avec des coquillages ouais ouais ça se voit c'était une coquille vide et ils ont rempli ça d'huîtres qu'ils ont découpées de palourdes tout ça et donc du coup tout est découpé en tranches et effectivement quand on le sait on voit on se dit ah bah oui forcément mais même en le sachant c'est fascinant parce qu'il y a des reflets de lumière super beaux dedans on sent que c'est humide voilà c'est hyper réaliste ça fait pas un bout de plastique non c'est vrai comme je disais tout a l'air très palpable dans ce film tout a l'air vrai et j'espère que ça existe pas quelque part dans la galaxie qu'il n'y a pas ce genre de bestioles alors ça existe au niveau des insectes il y a des champignons qui colonisent des insectes et qui s'en servent comme véhicules c'est-à-dire des insectes zombies avec le champignon et il y a des guêpes aussi je crois qu'ils font ça qui paralysent une proie qui pondent des oeufs à l'intérieur et ça ressort et l'oeuf se nourrit de la proie qui reste vivante jusqu'au dernier moment sympa c'est sympa les insectes oui vraiment donc l'équipage reprend son chemin vers la terre et après pas mal de débats parce que Ripley c'est un peu la seule à comprendre la gravité du truc Kane se réveille et là une des meilleures scènes du cinéma mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai l'histoire comme quoi ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer ils avaient lu le script de toute façon c'est l'idée qui a accroché Brandywine à la lecture du script original de Bannon et Chessette cité dans le script par contre ils ne savaient pas du tout à quoi allait ressembler la bestiole ils ont commencé à avoir monté la prévention quand ils sont arrivés sur le plateau et qu'ils ont vu toute l'équipe technique recouverte de ponchos de toiles en plastique et tout ça ils ne savaient pas du tout à quoi ça allait ressembler passer le premier choc la première scène quand il a fallu la refaire une ou deux fois pour d'autres plans d'autres angles et tout ça il n'y avait plus le mais il y a des réactions d'effroi qui sont vraiment dans le film notamment du fait que la petite bestiole sort de la poitrine elle sortait de la poitrine de John Hearth en direct sur le plateau ils ont aussi utilisé des tonnes de litres de sang mais c'était la première scène c'était apparemment c'était dantesque ils en ont foutu mais partout partout et c'est pour ça que Véronica Cartwright il y a un plan célèbre on la voit comme ça reculer en se prenant du sang sur la figure mais il faut savoir que ça c'est juste le début du plan elle s'est pris carrément un jet d'eau de sang dans la tronche qui l'a passé de l'autre côté du siège donc oui il savait ce qui allait arriver mais comment et dans quelle proportion ça il ne savait pas du tout et puis en plus il me semble que c'est une scène qui ne pouvait pas être refaite enfin en tout cas pas vraiment l'explosion de la paroi à ventrale on va dire parce qu'il ne pouvait pas refaire les accessoires et en fait il n'y a pas une histoire comme quoi en fait au départ ça devait fonctionner en une seule fois et au départ l'alien ne réussissait pas à sortir et oui alors il y a eu ça par contre effectivement au début il n'arrivait pas à percer le t-shirt ils ont été obligés d'inciser le t-shirt parce qu'il y avait le truc qui poussait mais bon ça ne marchait pas il n'y a même pas pensé c'est con oui ben voilà le t-shirt était trop résistant mais non ce qui ne pouvait pas être refait deux fois c'était la surprise provoquée sur le visage des acteurs c'est pour ça que c'est précieux parce que le visage de Dallas et de Regan Stanton sur les côtés tout ça une fois qu'ils ont on les voit ils sont hébétés ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé et ça effectivement ils n'auraient pas pu le refaire deux fois parce que la surprise par principe ne fonctionne qu'une seule fois mais après je crois qu'il y a eu deux ou trois prises parce qu'il y avait d'autres angles il y avait trois Chessbusters qui étaient prévus il y avait celui qui est passé au travers de la poitrine qui était très sommaire qui était sur un vérin hydraulique il y avait le deuxième qui est articulé qu'on voit crier il y en avait normalement un troisième qui devait courir sur la table et qui était beaucoup plus basique et ça ne fonctionnait pas et du coup ils ont utilisé le deuxième avec la bouche articulée ils ont pris pour la petite histoire ils ont pris c'était pas du tout c'était pas assez violent quand ils couraient sur la table donc ils ont pris une queue de Chessbusters ils avaient en rab ils ont passé un tuyau avec de l'air comprimé dedans et en fait il suffit d'imaginer qu'en fait c'est un Chessbusters avec une queue derrière coller à fistoler et dessous un mec sur une planche à roulettes qui est tirée sous la table quand on y pense c'est grotesque mais à l'écran ça marche super bien c'est génial ouais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je l'ai revu avec des gens qui le découvraient ils rigolaient à l'alien qui court en fait genre c'est la scène qui les fait rire il y avait une parodie dans Spaceballs sur aller jusqu'au bout du truc où l'alien sort avec un petit canotier et fait un numéro de musical non mais je sais pas je sais pas pourquoi c'est peut-être parce qu'il fait un petit cri genre comme ça et je crois que ça le rend mignon mignon je sais pas mais je pense que tu sais il y a un peu le côté descente une fois que t'as eu genre une grosse surprise une frayeur comme ça genre un peu horrifique et tout après t'as la redescente en mode bon voilà t'as un rien nerveux quand il sort et tout t'es là genre oh putain et ensuite tu le vois il fait vous savez quand même que le Chessbuster n'ont pas été conçus par Giger ils ont été fabriqués par quelqu'un qui s'appelle Roger Dickens sous supervision de Ridley Scott parce que Giger ne pouvait pas tout faire il devait se concentrer sur l'aliène adulte et figurez-vous que Dickens était quand même un spécialiste des dinosaures il avait bossé sur des films pour la BBC ce genre de truc là et à la base j'ai vu des photos notamment une photo qui est dans un bouquin de Giger le Chessbuster à des petits bras avec des yeux globuleux à la kermite la grenouille je crois que ça allait dire comme les dinosaures il aurait pu avoir des plumes ça aurait été génial quand même pas mais il avait deux petits bras pour sortir de la plaie ouverte il avait deux yeux mais kermite la grenouille hallucinant c'est grotesque à souhait ça aurait été génial quelque part mais ça aurait pas du tout il est fait se compter sur le public Alien aurait pu être tellement autre film que ce qu'il est devenu en définitive c'est incroyable c'est vrai c'est un petit miracle de toute façon comme dit Scott c'est un tournage tellement serré tellement sur corde raide qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière c'est pour ça qu'il y a un ou deux effets qui sont un peu ratés comme la tête de hache qui fait un peu plastique sur un plan ou deux mais ils n'avaient pas le temps ils ne pouvaient pas refaire il fallait qu'ils avancent qu'ils avancent qu'ils avancent qu'ils avancent il y avait des problèmes de budget des fois ils tournaient des plans dans des décors alors que le décor à côté était encore en travaux notamment toutes les scènes de cockpit au début du film c'était les premières scènes tournées et il paraît que sur certains plans on entendait les charpentiers parce qu'ils étaient en train de bosser sur de finir la cuisine qui était à 15 mètres de là même si le budget était assez conséquent il y avait zéro gras dans le budget ils étaient obligés d'avancer et de faire avec ce qu'ils avaient le gros avantage de l'Escott c'est qu'il avait une équipe hyper expérimentée autour de lui dont une partie des directeurs artistiques qui avaient bossé sur Star Wars et qui avaient quand même beaucoup d'heures au compteur et puis comme l'a dit un technicien avec qui j'ai eu la chance de papoter il y a une dizaine d'années il m'a dit de toute façon il était tellement passionné avec l'Escott on serait mort pour lui ils lui ont tout donné ils ont vraiment toute l'équipe technique s'est défoncée sur le film parce qu'ils sentaient vraiment que ça allait être quelque chose d'exceptionnel passer les 2-3 premiers jours ils étaient un peu sur la réserve ils ont vu ce que ça donnait sur les rushs ils y sont allés à fond tous ça doit être bien ça c'est beau dans mon autre podcast qui s'appelle le Lynch Planning où on parle de la carrière de David Lynch on a parlé de John Hurt on a parlé d'Aridin Stanton donc je tiens à le dire mais surtout mon pote Dorian avait une petite section qui s'appelait le point art de Dorian et donc je voudrais lui rendre hommage puisque je vais avoir un petit point art le point art de Sofiane et en gros c'est juste pour vous dire que le design du Facehugger vient d'une série de 3 tableaux de Francis Bacon et étant donné qu'on parle souvent de Francis Bacon dans Lynch Planning je me suis dit s'il y a des gens si ça se croise on sait jamais ça leur fera plaisir Francis Bacon si vous connaissez pas moi j'adore perso mais c'est très dark c'est vrai on le retrouve on le retrouve bien le Facehugger bon à part il y en a un qui a des oreilles il y en a 3 sur la toile mais je crois qu'il y en a un qui a des oreilles sur les côtés non mais tu sens qu'ils ont pris le concept de base et ils ont fait un truc plus Giger avec tu vois voilà ah oui complètement complètement attention donnez le donnez le ah 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 oh 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 Parker ne le touche pas non ne le touche pas ne le touche pas l'équipage se sépare en plusieurs groupes pour trouver l'alien ce très cher Aridin Stanton est la première victime de l'alien en taille adulte car il voulait suivre John Z le chat de l'équipage tu vois qu'il n'y a pas que des bonnes choses quand tu veux suivre John Z ah ouais quand t'es pas replay non ouais ça ça énerve tellement les gens le concept des gens qui retournent pour sauver le chat alors qu'il y a une ah ouais mais c'est hyper important pour ce que le film raconte tu vois c'est je comprends mais ouais c'est no cats left behind en plus il est mignon de John Z il fait des gros plans dessus avec la lumière et tout il fait à moitié peur par moment comme tu sais qu'il y a l'alien derrière lui en fait il fait vachement flipper de John Z par moment c'est vrai il y a aussi l'idée que dans les films américains on ne tue pas les animaux on ne tue pas les chats les chiens c'est un peu d'américains qui m'a dit ça et c'est là que si vous faites attention il y a un plan a été bombardé et le premier plan de cette séquence là c'est sur un chien mort complètement explosé et là quand on voit ça et qu'on n'a pas encore compris que le film de Veroen était une critique de la bien-pensance de la société américaine on est complètement au fait de ses intentions enfin lui Michael Bay par exemple dans tous ses films il y a un chien qui se fait sauver à chaque explosion enfin il y a toujours quelqu'un qui court avec un chien et ça c'est vrai que tu le dis c'est très américain j'y avais pas pensé mais c'est genre c'est plus important de sauver le chien que de sauver n'importe qui d'autre sur la planète juste parce que c'est un chien je comprends je l'avais pas réalisé non plus mais c'est un copain américain qui m'a expliqué ça un jour et ça m'a obligé parce que j'ai mis des années à comprendre que l'endroit du vaisseau se fait tuer à Redding Stanton c'est un des trains d'atterrissage du vaisseau qu'on a vu sur la planète quand le Nostromo est atterri et qui est remonté et qui est suspendu au plafond pour moi c'était un décor très bizarre je ne comprenais pas trop ce que c'était tout ça mais en fait c'est juste le train d'atterrissage qui a été réemployé comme ça à la verticale et en position repliée donc en gros il est dans un des trains d'atterrissage du Nostromo et là on continue un petit peu dans l'idée que tout coule parce que là aussi il se prend l'eau enfin il y a beaucoup d'eau dans cette scène l'idée de l'eau vient du fait que à ce moment-là du tournage Ridley avait eu l'idée avec l'équipe de la façon de faire les réacteurs du Narcissus à la fin avec de l'eau qui perlait le Narcissus il s'appelle la petite shuttle elle s'appelle Narcissus oui ils s'appellent Narcissus ils avaient eu l'idée là et du coup ils ont aussi utilisé l'eau dans cette séquence-là ou l'inverse mais je pense que c'est dans cet ordre-là en tout cas les deux séquences sont liées au niveau de l'éclairage avec de l'eau et même quand on y pense le coup des chaînes dans le vaisseau ça sert absolument à rien et ça rajoute quelque chose ça fait un peu le bruit et tout mais il n'y a rien il y a juste le teintement exactement ça ajoute beaucoup à la tension et puis le fait qu'ils mettent la tête en arrière qu'ils s'asteurent le visage on dit non mais il faut qu'on en finisse on sait qu'il va se faire attaquer mais qu'on en finisse et ça s'étire à l'infini c'est presque du Léon on se croirait presque au début il était une fois dans l'Ouest la scène où les trois tueurs attendent dans la gare ça a un côté un peu comme ça parlons du design culte du Xenomorph parce que oui il s'appelle le Xenomorph non pas dans Alien alors là Pitié le Xenomorph c'est dans le deuxième film c'est dans le deuxième on ne l'appelle jamais comme ça dans le premier je sais je suis un peu un Ayatollah des fois du premier film mais non il est jamais appelé comme ça dans le premier film jamais ça arrivera avec Cameron donc H.R. Giger était un narcosculpteur on pourrait l'appeler comme ça Suisse qui est décédé en 2014 je crois qu'il avait peur des femmes je sais pas pourquoi mais c'est une idée qui me vient il avait peur il avait peur des escaliers il avait peur des escaliers il avait peur des escaliers et il est mort dans un escalier il est tombé dans un escalier oh le con ah c'est affreux putain quand tu meurs de ta phobie moi j'ai peur des bus merde donc O'Bannon présente le travail de Giger à Ridley Scott suite à Dune et en gros Ridley a flashé sur le design Necronome 4 et demande est-ce que l'Alien ressemble à ça et si vous avez pas vu l'image de ça cherchez Necronome 4 et bah c'est l'Alien avec le truc qui sort de la bouche et tout enfin tout est là absolument tout est là c'est pas exactement ça non mais il ressemble au début ils ont essayé de le sculpter comme Necronome 4 ouais ouais il ressemble beaucoup mais au début ils ont essayé de le sculpter avec la taille de la tête de Necronome 4 et c'était juste grotesque parce que c'était beaucoup trop long et surtout ils avaient vraiment peur que l'acteur qui avait porté le costume se casse les cervicales parce que même en allégeant au maximum la forme ça risquait quand même d'être beaucoup trop lourd et puis même ils disaient il va se cogner dans le décor à un moment donné pour des questions de sécurité déjà c'était grotesque au début de la forme c'était vraiment trop gros et en plus de ça il y avait un gros 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 souci de sécurité pour l'acteur ouais c'est qu'en prendre la grosse tête va trop loin exactement donc Fox n'était pas chaud pour le design car c'était trop sexuel et que ça faisait trop peur pour le public lambda moi personnellement on nous fait assez chier avec Alien et Predator qui pour moi ne sont pas des films qui boxent dans la même catégorie personnellement mais encore plus au niveau du design Predator je suis désolé c'est juste un mec en combi avec des dreads à part quand il enlève son masque là peut-être quand il enlève son masque là je veux bien mais sinon il n'y a pas vraiment un truc très très original il n'est jamais vu je trouve je suis d'accord après je suis complètement d'accord pour dire que ça ne boxe pas dans la même catégorie mais après je trouve que le design du Predator est quand même top et que c'est même le meilleur truc du film je pense oui c'est le meilleur truc je suis d'accord et puis Predator ils ne vont pas voir du côté de Lovecraft ils vont clairement voir du côté de Frank Frazetta c'est vraiment ça c'est la force brute de la nature très mystérieuse en fait il incarne cette jungle quelque part et c'est un design qui a été rattrapé aux branches au dernier moment il ressemblait à Jean-Claude Van Damme à l'origine il était joué par Jean-Claude Van Damme avec une espèce de tête d'un sec et des grotesques c'était horrible c'était horrible j'ai vu des photos c'était je sais faire le Predator tu sais faire le Predator vas-y on t'écoute oh impression je peux pas me balader en forêt avec toi je peux aussi faire le Dauphin c'est à peu près la même chose déjà dans ce design c'est le fait qu'il n'y a pas d'œil c'est génial et puis le côté un peu transparent de son crâne tu as l'impression très translucide un petit peu de son crâne toi t'aurais bien aimé qu'il soit translucide mais ils ont fait des essais à l'époque ça n'a pas du tout marché il aurait bien aimé que le corps ait ce côté translucide ils avaient fait un essai avec le technicien qui avait fait toutes les armures qui avait produit les armures de Stormtrooper et les scaphandres dans Auckland ils ont fait des essais pendant plusieurs mois et c'était impossible à faire donc c'est pareil il y a une ou deux photos qui traînent sur le net comme ça ils ont essayé de faire un truc dans le même genre avec le Superman de Nicolas Cage et en gros ça marche pas translucide transparent ça marche pas à l'écran au niveau tenue ça va pas du tout ça fait très très mâche quelque part c'est un peu comme ça qu'apparaît le Prédator pour en revenir à ça dans les premières fois vu qu'il est à moitié transparent si on voit une espèce d'ombre comme ça une espèce de l'air qui change de densité il y a cette idée là même si ça n'a rien à voir qui est un peu là dans ce film mais pour le coup c'est des CGI c'est pas de la création de costumes oui bien sûr tout à fait you are one ugly motherfucker tu sais imiter vraiment plein de choses oui donc la tête animatronique consistait de 900 parties qui pouvaient bouger en fait 900 ? ah la vache et la langue est faite de capotes étirées préservatives non 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 c'est pas la langue c'est les muscles sur les côtés de la bouche ah ok au tampon oui la langue c'est un truc plus dur on est dans le thème écoute l'épisode phallique c'est l'idée bah oui Bobanone imaginait le personnage différemment à l'origine avec une sorte de forme finale plus intelligente et humaine dans une des premières versions du script apparemment c'était ça où en fait les aliens seraient juste violents pendant leur adolescence comme les humains oui il ferait une petite crise il ferait une crise sors de ta chambre bénomorphe non il y a une fin qui a été évoquée à un moment donné ils ont laissé tomber où dans la navette l'alien tue Ripley et communiquait avec la terre en imitant la voix de Ripley vraiment ça aurait été trop chelou je trouve je le vois pas parler l'alien pour moi c'est impossible enfin qu'il se fasse il fait même pas de bruit je crois jamais c'est sûr il fait du bruit on entend un peu le bruit pendant la scène où il tue l'embert quand on prête bien on entend l'oreille il y a une espèce de bruit de rouage mais qui font partie de la bande sonore mais on voit bien que c'est pas la musique il y a une espèce de ronflement sourd comme des petits moteurs qui bougent c'est super étrange c'est vrai que maintenant qu'on connait le film tel qu'il est et qu'on le trouve parfait entre guillemets c'est difficile d'imaginer des changements si l'alien avait fait du bruit ou s'il avait qu'est-ce que tu disais juste avant que t'aurais pas imaginé qu'il limite Ripley tu sais qui parle t'aurais trouvé ça trop bizarre mais en fait c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'on en aurait pensé si ça avait été fait comme ça mais c'est vrai que maintenant puisqu'on le connait tel qu'il est c'est vrai que c'est difficile on peut pas changer d'un iota par contre j'ai dit du mal du prédateur mais je trouve que le petit bruit qu'il fait ça lui va très très bien par contre t'es là et tu le vois pas du tout et t'entends ce petit bruit ça fonctionne très bien de toute façon toutes ces idées qui n'ont pas fini à l'écran je pense que ça fait partie aussi de la ou peut-être plus à l'époque de la façon de travailler de Ridley Scott qui teste des idées tout le temps qui crobarbe des trucs pour son équipe qui teste des idées visuelles qui parle tout le temps qui essaie d'échanger qui essaie de tirer une meilleure partie possible de ce qu'il a à disposition et de ce qu'il peut essayer d'initier aussi en termes de symbolique le coup de la voix je pense que c'est peut-être aussi je sais pas c'est peut-être venu en moitié en post-fraud quand ils étaient au montage je sais pas du tout même si c'est une anecdote qui est reliée au tournage par exemple je pense que c'est quelqu'un qui teste des choses qui déborde d'imagination et qui teste en permanence des idées pour voir ce que ça pourrait donner quitte à aller trop loin pour moi est-ce que c'est le plus grand monstre du cinéma ? c'est le Frankenstein de la fin du 20ème siècle la créature de Frankenstein oui la créature de Frankenstein la créature du Lagoon Noir c'est le dernier monstre emblématique du 20ème siècle parce qu'après on rentre plus dans les slasheurs en fait une fois que tu rentres tu rentres plus dans ce genre mais c'est vrai que niveau bestiole bestiole vraiment mémorable depuis Alien et Predator il n'y en a pas eu énormément je crois non alors moi j'aime particulièrement le bestiaire de Willow mais bon c'est vraiment un autre style et c'est pas iconique de la même manière les monstres sont devenus soit des choses positives comme les dinosaures enfin c'est pas des monstres mais voilà tu vois Max et les Maxi monstres voilà non mais tu vois il y a un côté soit plus féérique ou alors éventuellement dans l'épouvante avec des créatures plus fantomatiques démoniaques voilà soit des choses plus admirables comme les dinosaures et ses dérivés dans les nouveaux Jurassic World mais c'est vrai qu'en fait le monstre comme pure créature genre horrifique mais à la fois de science-fiction qui soit pas une entité surnaturelle c'est vrai que c'est vrai qu'on se voit plus tant que ça j'ai l'impression non bah c'est surtout moi j'évoquais la créature de Frankenstein parce que je pense que on parle d'alien ou de Frankenstein ou de créature de Frankenstein c'est à tout le monde voir ça doit être très rare que personne ne sache à quoi ça fait référence tout le monde visualise quelque chose et même la créature du lago nord je suis pas sûr que tout le monde sache à quoi ça ressemble ce que c'est plus aux Etats-Unis un peu plus mais ici pas trop oui bien sûr mais Frankenstein et Alien je pense que c'est le monstre du début du XXe siècle et le monstre de la fin du XXe siècle mais entre les deux oui il y a des trucs vachement bien mais rien qui ne parle à ce point là à un maximum de gens hé viens par ici Jones viens mon minot c'est un gentil chat viens viens minot c'est un gentil chat allez viens Jones viens Dallas se fait tuer en essayant de cramer l'alien encore une fois le vaisseau est très bien utilisé il faut ouvrir les trucs il faut ouvrir chacun des compères certiment pour entrer à ce niveau là chaque mort est mémorable et chaque mort est mémorable aussi c'est ça qui est oui oui mais ça fait très coléoscopie la séquence où Dallas meurt on sort du technique c'est pareil c'est voulu non mais oui mais oui mais voilà il y a ce côté là de rien Ripley découvre que Ash a l'ordre de revenir avec l'alien sur Terre Ash essaie de la tuer dans une scène vraiment où Jan Holmes il se fait flipper quoi ouais 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 mais elle est assez déchirante d'ailleurs cette scène parce que c'est vrai que la réalisation de Ripley est en fait de l'horreur qui se joue derrière leur mission et de tout ce que eux ils sont en train de subir au niveau humain et de comprendre que t'as une grosse machine derrière qu'on a rien à foutre et qu'ils les traitent comme de la chair à canon et qu'elles se rendent compte voilà qu'un personnage sur lequel elle comptait entre guillemets enfin elle se méfie un peu mais voilà un personnage qui devait être de son côté enfin je veux dire je trouve qu'en plus Gwanda Weaver elle joue ça super bien c'est assez déchirant comme scène les deux les deux sont vraiment un Ian Holmes je l'ai de temps en temps vu jouer un peu des salauds et tout mais pas à ce point là tu vois il sait aussi très bien jouer les papys gentils et selon le truc mais là à ce point là c'est vraiment un mec à qui tu pourrais faire confiance c'est un peu un mec normal ça pourrait être ton prof de maths je fais jamais confiance au prof de maths mais ok c'est une figure qui se rapproche vachement du cinéma américain politique des années 70 il pourrait être dans les trois jours du Condor il y a un côté jeu caché c'est vraiment le cinéma politique de ces années là il y a clairement un côté comme ça mais qui nous semble peut-être maintenant bizarre mais à l'époque qui était quand même assez récurrent dans les films américains de cette époque là il suffit de se souvenir des films de Pacula de réalisateurs là je trouve que c'est il y a vraiment une connexion et voilà ça tient aussi sur la paranoïa parce qu'une fois que lui c'est quelque chose d'ailleurs on parlait tout à l'heure de The Thing mais sur lequel Carpenter jouera beaucoup une fois que le monstre s'est révélé dans The Thing il y a un côté paranoïaque complètement poussé aux extrêmes par rapport à ce qu'on peut voir dans Alien au moins l'équipage c'est un minimum soudé à part cette brebis noire qui a vraiment les intérêts de la compagnie il n'y a pas de copie des gens ça ajoute beaucoup à la oui voilà c'est ça mais là ce que j'apprécie c'est qu'on ne doute pas grand chose on sait qu'il y a peut-être un problème avec Ash que peut-être il travaille de son côté mais il n'y a pas une seule fois où il y a des indices te disant ça va être un androïde il n'y a jamais aucun truc comme ça alors que de nos jours s'il y avait un film qui ferait un film avec un androïde secret il y aurait 2-3 clins d'oeil avant pour donner des indices parce que sinon ils auraient peur que les gens disent ouais ça sort de nulle part alors que là ça sort pas c'est pas une question de sortir de nulle part ça va très bien avec les thèmes du film ça permet aussi aux acteurs de jouer autre chose que forcément l'acteur voilà ça permet d'avoir des trucs et ça te fait aussi penser que ça peut venir de partout c'est pas juste l'alien qui peut t'attaquer si ça se trouve il y a un autre robot dans le vaisseau si ça se trouve il y a plein de robots dans le vaisseau et dans Alien Isolation les robots font vraiment flipper mais limite autant que le xénomorphe dans le jeu ils font vraiment vraiment flipper dans le film c'est vraiment quelque chose qui est rendu possible aussi par les acteurs qui sont quand même tous brillants encore une fois ils n'ont pas grand chose pour pouvoir exister dans le film ils ont des rôles qui sont assez ténus et mine de rien quand on regarde le jeu de Yann toute cette petite variation comme ça dans 2-3 scènes effectivement on ne voit rien arriver mais quand on revoit le film on se dit il y a peut-être un truc là effectivement il était peut-être déjà là un peu s'annoncer la chose par exemple quand les 3 astronautes vont sortir sur la planète et qu'il est tout seul il rentre dans son point d'observation et qu'il se met à faire un mouvement de gym super rapide il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là il a besoin de se réchauffer tout ça mais non et quand on revoit le film c'est peut-être des circuits qui se refroidissent et il faut vraiment rebooster tout ça il y a des petits signes annonciateurs qui sont tellement subtils qu'on ne voit en tout cas les premières fois on ne voit rien arriver et c'est ça qui est génial il supporte plusieurs visionnages même quand je le regarde j'ai tendance à oublier qu'il y a H et pour moi c'est un des meilleurs persos de la saga enfin après je ne la connais pas énormément super bien la saga mais tu vois c'est hyper subtil aussi la manière dont c'est joué avec des petits échanges de regards tu sais quand Kane va mourir et on sent que lui il sait il se doute de ce à quoi on peut s'attendre et c'est le seul et ça c'est des choses effectivement que tu revois qu'à plusieurs visionnages mais c'est hyper bien joué est-ce que vous avez remarqué qu'il dit The Son of Kane en parlant de l'alien et donc ça peut être une référence au fait que c'est Kane le personnage qui l'a fait sortir de son ventre donc c'est son fils mais c'est aussi le fils de Kane le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité d'après la Bible donc il y a une sorte de double sens à ce niveau là et c'est toujours intéressant quand les robots d'ailleurs j'aime bien David moi dans Prométhéus et Covenant parce que je trouve limite ils sont plus intéressants les robots que les personnages et en fait j'aime bien c'est qu'ils connaissent largement mieux l'histoire humaine que les humains et donc ils savent quand ça va se répéter ils savent quand on va partir en vrille ce qui est marrant c'est que Ash il a un nom qui annonce son destin en gros il s'appelle Cendre sachant qu'il va finir brûlé donc Parker le décapite révélant que c'est un androïde avec ce liquide blanc et la tête est réactivée et Ash leur fait part de la vérité en gros c'est un gros fanboy du xénomorphe qui n'a ni conscience ni moralité et il leur souhaite bonne chance dans leur futur mort c'est peut-être une de mes scènes préférées du film la scène où Ash parle et je sais pas ce qu'il leur dit c'est affreux mais il leur dit d'une manière tellement normale mais c'est affreux mais en même temps tu vois c'est un dialogue qui est passionnant parce que quelque part c'est beau ce qu'il dit cette espèce d'admiration qu'il a pour une forme de vie qui est absolument parfaite entre guillemets performante au possible en ça par ses aspects supérieurs aux humains et après du coup c'est pour ça que Ripley va devoir démontrer en quoi la sensibilité humaine peut être plus puissante finalement qu'une ultra puissance physique et hyper adaptée à son environnement mais du coup moi je comprends tu vois enfin je comprends c'est à dire que c'est beau un peu cette admiration et cette émotion qu'en tant que robot il réussit à avoir pour une forme de vie parfaite et ultra performante il a un crush moi je pense qu'il n'y a aucune émotion il n'y a aucune émotion il n'y a aucune sympathie c'est juste c'est un représentant de la compagnie il est en train de leur servir un discours corporate tu penses tu penses qu'il n'est vraiment pas fasciné par la création moi je pense qu'il y a quand même ça me rappelle ça me rappelle tellement ce que je peux connaître du monde de l'entreprise à l'américaine de tous tes corporate en gros c'est du business en vous vire ça n'a rien de personnel et bonne chance pour la suite mais en gros tu perds ton boulot et si tu perds ta maison c'est pas mon problème moi c'est vraiment pour moi c'est ça c'est un vrai capitaliste bah oui c'est vraiment la voie du capitalisme mais il y a c'est un affect qu'il n'y en est pas tout ça c'est un programme c'est de la communication ça n'a rien il n'y a aucune empathie là-dedans c'est de l'efficacité avant tout et on s'est de plus en plus enfermé là-dedans avec les années d'ailleurs là je pense que c'était une critique de ça dans les années 70 mais avec le temps on n'en est pas vraiment sorti au contraire on s'est encore plus en français tout à fait mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est aussi un film qui est tributaire des films politiques américains de ces années-là parce qu'il y a vraiment ce côté-là il y a vraiment le côté corporate froid qui va jusqu'à la déclaration finale de H vous allez mourir mais ça n'a rien de personnel franchement je suis bien content qu'ils aient ajouté H dans le scénar parce que je trouve que ça ajoute encore une dimension à tout ça au final quand tu signes pour regarder le film tu ne signes pas pour avoir un robot psychopathe dedans mais quand il apparaît ça a du sens qu'il soit là il n'est pas hors de place ça fonctionne ça fonctionne très bien et il y a un côté 2001 aussi il ne faut pas oublier non plus Hal et Louis ils ont quand même beaucoup de points communs Hal c'est là c'est une extension de Mother qui peut interagir avec les personnages et se déplacer dans le vaisseau mais l'idée est la même de toute façon ils ont scindé Hal en deux il était incarné dans le film de Kubrick par les capsules avec laquelle il tue un des deux astronautes bon voilà c'est pareil c'est un corps c'est une extension de la volonté de l'entreprise l'entreprise qui n'a pas de nom pour l'instant si alors elle a un nom mais c'est Vélande Yutani c'est une idée de Ron Cobb qui voulait qui avait proposé ce nom qui évoquait un peu les langues les voitures anglaises il voulait évoquer un consortium qui serait la réunification d'une entreprise occidentale et japonaise et il se trouve que Yutani vient du fait qu'il avait à un moment donné une voisine qui s'appelait Yutani il trouvait le nom génial et donc il a proposé les deux et on ne voit pas du tout le nom de la compagnie mais il est quand même présent sur les boîtes de bière que l'équipage boit pendant les repas alors c'est un détail qui n'est absolument pas visible dans le film en tout cas ça veut dire aussi que l'équipage en tout cas toute la nourriture qui est servie à bord tous les objets tout ça tout est labellé dans la compagnie c'est vraiment ils ont porté sur eux les petits insignes avec les ailes de pilote tout ça sur les vestes tout ça c'est le symbole de la compagnie elle existe mais elle n'est pas en tout cas on n'en parle pas en tant que telle interface 2037 pour une autre question demande éclaircissement sur l'incapacité de neutraliser l'étranger impossible de donner éclaircissement demande explication par l'explication ordre spécial 937 uniquement pour officier scientifique ordre d'urgence 10-03-75 quel est l'ordre spécial 937 Nostromo dérouté sur Noël coordonné chercher forme vivante prendre spécimen priorité numéro 1 assurer le retour sur terre de cet organisme pour analyser toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié il y a une explication à ça tu sais ah oui et bien je ne veux pas en ce temps pour ta putain d'explication le crew décide de lancer l'autodestruction du Nostromo Parker et Lambert se font tuer par la créature c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Parker mais il est assez drôle aussi lui et Aridine ils font un bon duo je trouve dans le film bah c'est vraiment l'incarnation c'est vraiment les prolos ouais c'est surtout genre ouais on peut on peut réparer ça en 17h ouais dis-lui 25 c'est les plombiers ah mais ils ont un duo qui fonctionne super bien surtout que il y en a un qui est toujours qui se laisse pas faire et tout et Aridine qui a l'air de s'être fumé 5 pets c'est d'avoir d'une bouteille de whisky en entier juste avant ah mais c'était le cas sur le tournage bah oui oui Aridine ouais ouais il y allait quoi il est connu alors il était très pro c'était un acteur super pro mais je pense qu'ils avaient bassé leurs relations sur ce genre de sous-texte là parce que ils ont quand même entraîné suffisamment ensemble un peu avant et puis pendant le tournage forcément eux c'était un duo c'était Laurel et Hardy du Nostromo quand même on peut sur les beaux donc ouais c'est un peu les comics reliefs ouais c'est ça c'est super que la finie entre les personnages fonctionne parce qu'encore une fois c'est pareil ils n'ont pas dix mille scènes pour développer ça c'est admirable comme ça dans le regard c'est du comic relief qui n'est pas gratuit parce que vraiment effectivement c'est un discours sur les différences entre classes sociales sur tout un discours politique c'est du comic relief signifiant et c'est pareil subtil comme dans le reste du film j'arrête pas de dire c'est très subtil il m'évoque un peu les travailleurs de la Syrie au début de direnteurs de voyages au bout de l'affaire c'est pour être pour être la même famille voilà c'est ça c'est des ouvriers qui bossent sur des industries lourdes et on sent qu'il y a un vécu entre les deux c'est chouette le fait qu'il porte une chemise à voyelle on sent qu'il est là depuis longtemps que l'uniforme oui il le porte mais ça va quoi c'est un peu ils pensent peut-être à la retraite parce que c'est pareil dans le décor on le voit pas trop bien mais dans leur décor à deux Harry Dean Stanton il y a une ou deux jours il y a un perroquet empaillé dans un coin on voit ça sur des photos dans le film quand on regarde ce coup de vent on sent qu'il n'est pas trop loin de la retraite c'est peut-être un des seuls personnels un des seuls membres d'équipage qui est sur notre monde depuis hyper longtemps alors que les autres peut-être tournent plus parce qu'on se rend compte quand même que H personne n'a entendu parler avant la mission je pense dans des scènes coupées donc voilà on sent vraiment qu'il y a du vécu et puis ils font partie du décor ces deux-là et puis il ne faut pas la raconter ça va on ne va pas on ne va pas se casser le cul on ne va pas aller sauver ok il y a un signal de détresse mais on ne va pas y aller si on n'est pas payé merde putain c'est bon on n'est pas la croix rouge il y a un côté très social comme ça très réaliste c'est vachement bien c'est Roger Ebert le critique américain qui a dit parce que j'ai lu sa critique j'essaie de lire ses critiques de temps en temps pour voir ce qu'il raconte et bon bien sûr il a adoré le film mais il dit qu'un truc qui fonctionne bien avec le cast c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment très jeune c'est que c'est tous des gens de 30-40 ans voire il listait justement l'âge de chacun des acteurs mais tu vois Yann Holm Harry Dean le gars qui joue Dallas enfin tu vois c'est tous des gens qui ont déjà de la bouteille c'est pas c'est pas genre on va mettre un jeune cast de jeunes premiers dans l'espace tu sens que vraiment c'est le réalisme du truc c'est important pour le discours social c'est un peu de seconde zone voilà et je pense que tout à l'heure je parlais des fiches qu'avait filé les discotes aux acteurs mais je pense que le personnage de Dallas normalement il n'était pas censé porter une barbe et une moustache parce que ça fait pas partie du code corporel de la compagnie mais il les a laissés pousser parce que au moment ça va il est loin de la Terre de la hiérarchie ils ont un côté un peu déponnaillé on sent qu'ils sont crevés ils font leur taf parce qu'il faut le faire mais franchement ils n'en ont rien à foutre surtout au début j'adore les scènes de début quand ils viennent se réveiller ils cherchent où ils sont tout ça ils sont un peu blasés mais ils sont pros mais il faut faire le taf mais qu'est-ce que c'est chiant c'est pas les astronautes de la NASA dans les années 60 ou c'est pas les astronautes de 2001 le ciel de l'espace ils sont quand même assez pro-froid et tout ça on sent que c'est un boulot comme un autre ils tirent leur temps jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer et puis il faut faire le taf mais il n'y a pas d'enthousiasme sur la planète il ne s'agit pas du tout de faire rêver sur le métier d'astronaute c'est vraiment dans ce futur c'est un boulot comme un autre et c'est chiant et c'est tout oui et d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure je parlais de pour moi le fait qu'Alien soit une réponse punk au 2001 du Kubrick mais il faut dire en plus que 2001 arrive juste un an avant qu'on débarque sur la Lune et Alien arrive à peu près 5 ans après qu'on ait arrêté des missions spatiales sur la Lune parce qu'elle coûtait trop cher et plus personne les regardait donc il y a un côté désabusé aussi là-dessus par rapport à la conquête spatiale en tout cas tout ce qui tournait autour de la Lune c'est Ridley Scott qui a tourné en fait on dit tous que c'est Kubrick mais en fait c'est Ridley Scott on n'est pas au courant et ça se trouve c'est lui donc il y a une grosse scène de tension avec Ripley qui revient pour sauver John Z avec un lance-flamme et qui essaie d'annuler l'autodestruction j'aime beaucoup ces scènes déjà là on arrive vraiment dans le but du film un contre un tu vois c'est limite ça le but du film c'est un contre un et un chat et là on y arrive enfin et tu sais jamais où il va être parce que comme je disais on ne l'entend pas vraiment on ne le voit pas vraiment avec le décor tu disais aussi on ne le voyait pas vraiment c'est le train fantôme c'est carrément ça ce qui est vachement bien mis en scène c'est qu'avec le son avec déjà la fumée qui brouille le décor de partout donc déjà le décor qui ressemble au corps de l'alien mais la fumée qui vient brouiller ça la lumière qui flash la lumière jaune d'alerte qui pareil trompe les perspectives on n'arrive plus à se repérer donc ça plus la fumée plus la sirène qui sonne qui sonne en fait ça transforme complètement l'environnement de Ripley qui n'est plus le sien en ce moment là normalement c'est c'est un monde qui est censé être le sien qui est censé lui appartenir voilà parce que c'est un vaisseau conçu par des gens comme elle c'est censé être son milieu naturel entre guillemets et à ce moment là il est complètement transformé ça devient le milieu naturel de l'alien dans lequel elle se retrouve plongée et complètement démunie c'est un retournement qui est fait par la mise en scène et c'est magnifique les décors qui étaient blancs à l'origine de Nostromo pour ces séquences-là ils en reprennent en noir et du coup ils ressemblent vachement au décor de l'épave où ils ont trouvé les oeufs aussi dans l'idée ça devient tout noir c'est des ondes portées mais c'est plus du tout blanc comme au début comme dans 2001 effectivement on sent que l'alien se parasite l'environnement il parasite les corps et l'environnement donc il est vraiment sur l'organique et la mécanique vraiment à égalité vous auriez sauvé le chat ou moi oui moi je sauve le chat moi non je sais pas si j'aurais eu la force la présence d'esprit de le faire mais j'aimerais pouvoir me dire que oui j'aimerais non moi je serais retourné sauvé le chat c'est bizarre mais tu dis moi je meurs pour une raison pour sauver le chat le gros plan sur Ripley c'est là qu'on se dit elle a une gueule cette Sigourney elle a un nez elle a un bonnet un beau profil vraiment un très beau profil elle a été castée parce qu'elle avait un peu un visage à la Jane Fonda il cherchait un peu comme ça Jane Fonda c'était quand même une star de l'époque et il cherchait vraiment une espèce de femme forte comme ça mais pas dans les canons de beauté une Catherine M. Byrne un peu plus ils voulaient la barbare et la dark elle a le visage femme elle a des mâchoires carrés elle a un côté elle a des pommettes elle a des épaules larges voilà et puis elle est jolie elle est grande elle est très très grande elle fait très très grande pour les actrices oui voilà le look du petit slip enfin le look Sigourney enfin tu penses Sigourney tu penses limite à ce look là je l'ai revu on a fait Animatrix il n'y a pas longtemps et dans un des Animatrix il y avait une fille qui était habillée exactement pareil dans Dragon Ball il y avait Bulma qui était habillée exactement pareil enfin c'est un truc qui revient beaucoup c'est vraiment la plus petite culotte du monde t'en avais pas ta taille c'est la même culotte que dans les bronzaires un petit peu je reviens deux minutes sur le compte à rebours vous vous souvenez de la table sur laquelle il y a deux oiseaux mécaniques qui boivent dans une tasse des espèces de jouets et Riley Scott les trois derniers chiffres du décompte voulaient finir le 0 ou le 1 peut-être le 1 sur ces deux oiseaux là alors je me suis dit mais pourquoi c'est bizarre comme idée et puis ils ont viré ça dans mon poche jusqu'au jour je me suis quand même aperçu en regardant des photos et en demandant à un copain qui parle japonais une amie pardon qui parle japonais ce que vous voulez dire parce que j'ai vu qu'il y avait des signes japonais sur les chapeaux des deux oiseaux mécaniques avec des plumes bleues puis ils ont un petit chapeau ridicule sur la tête et il y a un kanji japonais sur le chapeau et en fait elle m'a dit que c'était un signe de chance mais qui avait été collé à l'envers sur les oiseaux donc ça pour dire quand même qu'il y a quand même un côté hyper baisé chez Riley Scott il veut que ce soit le plus riche possible à l'écran que ce soit une espèce de millefeuille visuelle et du coup je me suis demandé s'il avait voulu quand même à un moment donné intégrer ce plan sur les deux oiseaux parce qu'en gros il y avait des kanji qui disaient que l'équipage n'avait pas de chance parce que le kanji était à l'envers c'est complètement le taré quand on me dit heureusement qu'il n'a pas fait ça on parlait il n'y a pas très longtemps de Fincher je ne sais plus pour quel film mais on va en parler dans le 3 mais lui apparemment il va te dire je veux telle voiture dans la rue je veux que les gens soient habillés comme ça avec des croquis je veux qu'il y ait lui et Wes Anderson j'imagine qu'à ce niveau là ça doit être ça doit être insupportable de travailler avec des mecs comme ça en vrai il n'y a pas d'improvisation il n'y a rien tout est calculé calibré ça doit être plus rigolo mais ça doit être épuisant quand même de bosser avec Harry je pense qu'il pousse toujours le oui oui mais je pense qu'il pousse quand même le bouchon jusqu'à ce que les équipes n'en puissent plus mais je pense que c'est beaucoup plus fun il y a un côté carrément un peu roublard ce que je devine de sa nature qui doit quand même entraîner les équipes avec lui il n'y a pas un côté froid l'alien attend dans la shuttle Ripley met une combinaison pour survivre dans l'espace c'est le balance dans l'espace puis le crame voilà c'est fini alors je reviens juste sur ce que tu disais sur la culotte et l'attirail de Ripley en fait c'est hyper intéressant cette scène de mettre en parallèle tu vois tous les gros plans parce que la séquence est parsemée de gros plans sur l'alien tu sais parce qu'il est tout replié entre les chiots et à un moment donné on voit bien son crâne puis ensuite on voit son espèce de main monstrueuse griffue puis tu vois les espèces de je sais pas de protubérance qu'il a dans le dos et en parallèle on a des plans sur Ripley qui la montent dans cette espèce de dénuement total dans son plus simple appareil on va dire enfin presque et je pense que pour parfaire le symbole même il aurait presque fallu qu'elle soit nue tu vois mais c'est l'idée Amérique tu peux pas le faire aux Etats-Unis voilà mais bon l'idée est là en tout cas d'opposer cette espèce de super force de la nature ultra développée et ultra adaptée pour être une machine de guerre et pour survivre à tout et en face Ripley qui en fait un humain s'il a pas la technologie tu vois est incapable de se défendre contre des animaux ou en tout cas on est juste un tas de chair voilà c'est comme disait je sais plus quel philosophe mais c'est quand tout est bien je sais plus mais heureusement qu'on a des mains finalement pour fabriquer les choses qui vont pouvoir pallier au fait qu'on est complètement dépourvu de toute défense et je pense que c'est vraiment et qu'on est agressif c'est ça on est des animaux hyper agressifs comme les chimpanzés c'est pour ça qu'on s'en posait partout aussi voilà si on n'était pas agressif on n'existerait plus mais là est-ce que ça ne vaudrait pas mieux à l'heure qu'il est ? non parce que non je ne pense pas mais notre stratégie de préservation a trop bien marché c'est ça le problème mais dans l'absolu ce n'est pas un problème en soi c'est tellement préservé que la planète va nous virer voilà l'idée que l'alienne soit recroquevillée et fasse partie du décor et soit pleine de bave c'était l'idée qu'en fait cet alien il avait la durée de vie d'un papillon il vivait une journée et en fait ce n'est pas expliqué comme ça mais c'était l'idée qui sous-tendait la scène c'est qu'en fait il commençait à se remplir de bave et tout ça il allait se transformer en oeuf comme les oeufs qu'on avait trouvés au début dans les paves c'était l'idée qui sous-tendait la scène voilà moi j'avais plus l'impression qu'il allait se cacher en hibernation ou un truc comme ça pour ressortir quand le vaisseau arrive à un endroit humain ou quelque chose comme ça j'avais toujours l'impression qu'il allait dormir qu'il se met dans son petit coin comme ça et qu'il se dit je vais dormir c'était l'idée qu'ils avaient évoquée mais c'est vrai qu'il est hyper passif par rapport à ce qu'on a pu voir il peut être hyper rapide et là on se dit mais pourquoi est-ce qu'il allait se tranquille c'est bizarre il faut vraiment qu'elle l'embête et qu'elle lui balance des jets de fumée brûlante tout ça pour qu'il sorte vraiment de sa tannière donc voilà c'était ça prête l'interprétation on ne sait pas trop pourquoi mais c'était l'idée principale en tout cas et ce qui est intéressant c'est que surtout au niveau de la symbolique quand Ripley met son scaphandre blanc c'est pareil il y a un sous-texte médiéval qui renvoie un peu au projet de Tristan Isot mais c'est vraiment Saint-Georges qui va combattre le dragon et qui va le transpercer de sa lance il se trouve que là la lance c'est un pistolet mais en tout cas il y a cette idée du combat du bien et du mal il y en a un qui est noir l'autre qui est blanc celui qui est blanc c'est une armure c'est un scaphandre d'astronautes qui ressemble à une armure médiévale il y a aussi une symbolique qui est à l'oeuvre mais qui n'est pas forcément qui ne nous est pas balancé sous le nez comme ça mais qui marche très bien aussi pour ces raisons là je pense justement c'est de ça dont j'allais parler parce que finalement la combinaison c'est fascinant la manière dont elle est mise en scène parce qu'en fait il y a des plans qui vont reprendre notamment sur les espèces de tuyaux qu'elle a derrière son casque des gros plans qui vont reprendre les gros plans qu'on avait avant sur les protubérances de l'alien et en fait au moment où elle enfile sa combinaison elle se met quasiment au niveau physique de l'alien c'est à dire qu'elle s'augmente pour arriver au niveau physique de l'alien entre guillemets en tout cas pour qu'il y ait un parallèle qui se fasse entre les deux et que les cartes soient rebattues et à partir de ce moment là où les choses sont remises à plat là c'est là que son intelligence on va dire et sa sensibilité vont faire la différence et qu'elle va pouvoir le battre et là on revient pour moi dans le discours prométhéen etc mais c'est hyper bien fait et Cameron refèrera ça de manière beaucoup moins subtile à la fin d'Aliens du 2 ou alors pareil elle s'augmentera d'un gros combo jaune et ce sera le même principe mais en plus en plus plus de muscles et un truc comme ça parce que c'est une reine aliens c'est un alien normal mais voilà c'est là où Cameron va vraiment donner aux fans vraiment ce qu'ils veulent en calquant quand même les passages obligés quitte à vraiment trop calquer mais sur le premier film tout en important ça touche Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo Troisième officier au rapport Les autres membres de l'équipage Kane Lambert Parker Brett Ash et le capitaine Dallas sont morts La cargaison et l'appareil détruits Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines Avec de la chance le réseau devrait me repérer Ici Replay Dernier survivant du Nostromo Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce revisionnage d'Alien ? Euh, moi ? Ah oui ! Bon, tout à fait chaque fois qu'on me demande de parler d'Alien je plonge parce que effectivement c'est une obsession de plus de 30 ans donc je me dis que c'est toujours intéressant d'évoquer des petits trucs qui ont pu échapper à la plupart des fans et puis c'est toujours un plaisir d'apprendre d'autres choses donc c'est toujours intéressant on creuse et on parvient toujours à ramener une petite pépite à la surface et on a toujours envie d'en savoir plus donc c'est quand même ce qui fait le sel des grandes oeuvres un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace ou des films comme Les Fils de l'Homme ou ce genre de choses-là C'est ton film préféré ? Ou en tout cas dans le top 3, top 5 ? Ah bien ? Ouais ? Oh oui ! Au moins en science-fiction oui, bien sûr il y a forcément 2001 qui est la matrice de tout ce qui est suivi après oui, autrement il y a plein de films forcément et puis j'espère qu'il y en aura plein de nouveaux qui m'enthousiasmeront autant dans les années qui viennent forcément Bah écoute, moi un peu pareil je trouve que c'est fou à chaque fois que je revois ce film maintenant je me dis oh là là j'aurais dû dire ça dans ma vidéo aussi ou alors telle autre thématique pourrait mériter toute une vidéo à elle seule et ouais en fait on ne cesse de retrouver des dimensions au film et des messages et des thématiques au fur et à mesure des revisionnages un revisionnage n'est jamais comment dire inutile n'est jamais vain n'est jamais pauvre il y a toujours des choses à y retrouver donc ça effectivement c'est la marque des grands films moi ça m'a fait plaisir de le revoir c'est toujours un plaisir de le revoir sauf que bon je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça donc c'était pas assez éloigné j'aime bien quand c'est une saga que je n'ai pas regardée depuis longtemps mais là je vais m'éclater parce que j'ai vu quasiment aucun je ne les ai vus qu'une fois chacune des suites à part peut-être Prométhéus que j'ai dû voir deux fois on m'a forcé en dormant ou éveillé ou pas ça va être intéressant de me repencher là dessus là c'est clairement l'entrée en matière le problème c'est que j'espère j'espère que voilà c'est ça le truc avec les grands films qui commencent une saga c'est que quelquefois t'as un peu plus de mal à te mettre dans les suites et là le premier en fait je l'adore en tant que film solo et limite s'il avait existé que comme ça ça m'aurait pas du tout dérangé bah c'est sûr j'ai pas forcément besoin de savoir d'où vient l'alien j'ai pas forcément besoin de savoir qui ceci cela machin bidule qui est le disjockey qui est j'ai pas besoin j'ai pas besoin de savoir tout ça au final j'ai juste besoin de ressentir des choses et le premier il me fait ressentir plein de trucs il est très très bon comme je disais c'est un film de mood un film d'ambiance qui est parfait pour ça les acteurs sont tous géniaux c'est que des bons acteurs c'est vraiment la réalisation est top voilà j'ai dit du bien de régler mais ouais en tout cas ça c'est un des meilleurs films qu'on a fait je pense dans le podcast on a pas fait beaucoup de science fiction donc ça va rentrer en tout cas dans la catégorie des grands films de science fiction qu'on a enfin fait et ouais j'ai hâte de me penser sur la suite avec nos autres invités il y a du monde il y a du monde qui veut parler d'Alien c'est chouette en tout cas je trouve que les trois premiers sont en tout cas bon même si j'aime pas trop le deux pour la raison qu'on a évoquée je trouve que Fincher a fait un très malgré la difficulté à réaliser le film a fait un très bon travail avec les scénaristes pour clôturer l'histoire de Ripley pour moi c'est vraiment les trois films se tiennent quand même et bon ils existent et je trouve qu'il y a une cohérence dans l'évolution du personnage à la fin ça reste que voir que dans le 3 Ripley elle finit par être dans la position de H dans le 1 c'est elle qui finit par être brûlée mais c'est un suicide aussi le fait qu'elle perde ses cheveux petit à petit donc qu'elle perde de sa force qu'elle soit vraiment dans la passivité quasiment dans l'attente de la mort je trouve ça voilà vu ce qui s'était passé sur le 1 vu surtout ce qui s'était passé sur le 2 je trouve que en tout cas le 3 clôture de manière carrément inattendue et vraiment est vraiment parfaite l'histoire de Ripley tout ce qui vient après pour moi est complètement superflue au moins dans l'optique dans la logique d'une série d'une saga je trouve que les 3 pour diverses raisons mais forment un tout qui est cohérent même si encore une fois je suis d'accord avec vous j'aurais préféré que le nom ait celui-là mais je trouve qu'au moins le 3 permet vraiment de tirer les fils à partir du premier et réinstaller une cohérence en dehors du côté blockbuster même le fait que ce film-là prenne à contre-pied complet le côté blockbuster Phil Gould presque à la fin du deuxième film je trouve que c'est génial c'est top le 4 on s'en rendant que c'est un studio qui prend le contrôle définitif sur les créateurs et puis voilà j'en ai fait un très bon travail en fonction des cartes qu'on lui a données mais on lui a donné beaucoup de cartes et puis bon il n'y a plus rien à faire pour moi c'est du pré Alien contre Predator et puis en finir après le problème c'est que c'est trop tard et puis non j'ai pas envie qu'on sauver effectivement le mystère même si je suis d'accord avec Koudou je trouve que les personnages d'androïde dans Covenant et Prométhéus sont de loin les plus intéressants au moins il y a ça c'est chouette vraiment chouette mais bon ça fait pas un film ça fait pas un film qui restera et qui est intéressant et qu'on peut disséquer à loisir pendant des décennies pas autant qu'Alien en tout cas c'est sûr merci à vous deux de m'avoir accompagné pour ce film c'était super sympa vous pouvez retrouver merci pour l'invitation vous pouvez retrouver les vidéos de Judith sur la chaîne Demoiselles d'horreur t'as fait quoi dernièrement ? la dernière qui est sortie il y a deux jours c'est Jusqu'en Enfer de Sam Rémy de Sam Rémy je l'ai pas vue c'est pour ça que j'ai pas regardé la vidéo non je sais pas si tu fais Spider-Man 2 t'es toujours regardé si vous voulez découvrir plus d'épisodes inédits et m'aider à financer le podcast pour qu'il puisse vivre éternellement rejoignez notre Patreon patreon.com slash plan séquence et dans le prochain épisode je me pencherai sur Aliens avec un S un film d'un jeune réalisateur pas très connu à la prochaine tout le monde salut vous pouvez dire au revoir au revoir